en avant pour le coaching les amis all right bonjour ah excuse moi j'étais mute salut ça va ça va et toi ça va très bien ok du coup c'est parti je vais on va ouvrir les choses on va ouvrir les attend laisse moi choper les questions et en avant tu as éteint le live oui oui ça me stresse ça me stresserait trop souvent t'es stressé là un peu puis comme ça de base on va bien rigoler toi moi c'est parfait alors je rigole déjà par rapport à mon grade donc ouais ok ça marche bon allez ça marche let's go du coup en avant alors attends je prends les questions et c'est parti ok le preu le pseudo c'est quoi du coup elle vit à c'est elle vit à c'est un oui ok prénom aussi quoi aussi n h e c i n e aussi n h o c i n e ouais c'est quelle origine ça j'ai rien c'est algérien oui ah je suis désolé ça va pas être possible mais comment ah non c'est pas possible frérot comment ça c'est pas possible mais ici on prend que les français 100% enfin c'est toujours la merde ouais ouais non c'est bon à temps va se faire envahir même sur mon live bordel de merde il faudra bien je serai le premier allez hop ça commence par là non plus c'est pas le premier au signe du coup c'est quoi ton âge 19 ans 19 ok ville t'habites où à marseille en algérie du coup non à marseille en france bah ok ok je vois bien ça serait pas ouf sinon pour la co pour r6 c'est pas ouf à chef les dérapages sur dérapages merci nico t'es abonné sur youtube t'es à mon s'poulais oh là putain voisin et voisin et à l'euro et là je l'aime bien lui parce que qu'il est que de marseille fraîchement et là ça commence et là de façon à marseille il n'y a que les clichés des buveurs ou les algériens de quatrième génération donc il n'y a que ça là bas de toute façon ah ah putain du coup en quoi emploi activité alors je suis toujours étudiant en bts système numérique c'est un peu tout ce qui est réseau et électronique ok tu as envie de faire quoi plus tard une boutique à moi d'informatique une boutique à toi d'informatique oui genre de montage pc et tout ouais ouais un peu à la genre ldlc quoi ouais enfin un peu plus petit quand même non un peu à la flotte c'est ça c'est ça direct pour commencer on prend l'autre gamme direct ouais bah ldlc ils ont tout en plus hein bah ouais ah c'est un peu les c'est un peu monopolistique ils ont matériel point net ils ont ils ont ldlc ils ont tout c'est c'est ouf du coup souris t'as quoi j'ai une logitech j'ai pro logitech j'ai pro ok super light ça marche clavier t'as quoi à quoi à quoi c'est connu en algérie ça ou mais non ça clavier custom en france oui oui enfin il n'a pas de france directement mais ouais ok je l'ai commandé quoi ouais non mais je vois à co c'est quoi ça quelqu'un connaît à comment t'écris à deux k o à co designer for mechanical keyboard oh waouw yé 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 ok ouais mais ça coûte une blinde non ça va c'est baché je suis toujours là moi c'est bon après tu manges un peu des pâtes mais ça va ah ouais putain la vache et pourquoi pas les witting machin truc non 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 là c'est un peu trop la nature c'est au dessus et encore ah ouais ah bah oui et pourquoi être allé chercher ce genre de clavier parce que c'est un clavier custom c'est l'entre-deux de pas cher mais ça va et pas non plus pas cher du tout pour que ça soit quali ok et quels étaient les arguments qui ont fait que tu as acheté ce clavier clairement parce que ça clavier custom mais que je voulais des switch c'est bien et silencieuse d'accord et les switch c'est quoi c'est des switch jaune ok non yellow crème je crois un truc comme ça yellow crème mais ouais bah je sais pas attends ils ont donc c'est des considérations et à co v3 cream yellow pro switch 45 pièces quoi c'est ça voilà c'est ok ok d'accord et donc du coup donc c'est eux qui font ça et en quoi ces trucs ouais sont mieux que des cherry mx par exemple je sais pas d'accord donc la raison pour laquelle tu as acheté ça est-ce que c'est plus esthétique en vrai c'est plus budget mais t'aurais pu prendre un apex pro tkl et puis c'était bon quoi non mais ça serait un apex pro tkl en moins que je me trempe il n'y a pas c'est pas un clavier custom bah oui mais pourquoi tu veux du custom bah moi si je veux changer mes caps ben je peux dans des considérations esthétiques enfin mes switch plutôt dans des considérations esthétiques non mais switch bah du coup les switch c'est pas esthétique t'as parlé des kick-ups c'est le premier truc que t'as dit oui mais je veux me stromper je voulais dire les switch ouais donc du coup t'as acheté un truc avec des switch où tu te dis faut pas trop bouger parce que bah après je suis habitué à mes switch dans l'optique il y a la possibilité que tu puisses un jour changer ces switch ouais possiblement ok du coup je vais passer directement à l'autre question qui va juste en dessous qui normalement n'est pas la question que je pose mais c'est quoi ton grade argent 2 ok je pense que ça c'est un investissement qui en valait la peine j'ai pas ta tête devant les yeux parce que j'ai coupé le stream mais je pense que on a à peu près la même idée en tête c'est trop bas pas du tout je suis très sérieux et je pense que l'investissement dans un clavier aussi voilà de pas de série il était important du coup d'avoir des kick-ups et des switch yellow cream v3 echo 45 pièces c'est quand même des mises à niveau du cuivre phosphoreux vers un alliage de cuivre je suis en train de regarder avec une mise à niveau du contact argent vers l'or palladium avec une tige anti-poussière assurant une meilleure stabilité et le rail et attends attends non mais c'est un truc de ouf le rail est lubrifié pour réduire la friction et donc tu me répètes argent 2 c'est ça ? oui ah bah oui grâce à tout ça autrement t'aurais été bah copper je pense non quand même pas quand même pas il y a trop d'années dans ce jeu pour que je sois copper pourquoi j'ai pas fait des claviers moi ? je vous vendrais tellement de la merde et vous seriez là un liège de cuivre non tu l'as dit toi même il y a plusieurs raisons il est bien non non alors non jamais je conseille ça quoi moi les gens qui me disent ah le wooting 60h ça c'est bien quand t'es à la fin en fait c'est bien quand t'es à la fin bah quand tu commences à être quand t'es champion voilà t'as le droit de venir me parler ça sert à quoi ? bah justement c'est ça qui peut peut-être donner le petit élément supérieur qui te permet de pourquoi pas être un peu meilleur quoi mais tu peux pas commencer par ça pour moi dès le début c'est pas possible en fait mais bon après c'est gratter 2% d'être meilleur 2% c'est c'est un raccord d'âge gratter 2% je pense qu'il y a il y a il y a vraiment des pros qui jouent sur le wooting je pense pas si bah je sais pas peut-être enfin je sais pas faut regarder R6 Pro Settings machin on regarderait quoi néanmoins mais je pense pas je crois que j'ai déjà été et j'ai pas trouvé de gens qui faisaient le wooting encore je crois pourquoi mais je crois je suis pas sûr mais parce que j'aurais un clavier déjà custom ça suffit largement avec des bons switches je trouve après ouais ou un clavier de série un clavier de série ça voilà quoi ok ok pourquoi pas pourquoi pas donc clavier du coup je vais noter tout donc c'est bien Akko V3 Switch Cream ça prenait des notes Palladium 0.6 nano rail lubrifié lubrifié 60% 40% c'est important tout ça c'est un 60% non c'est un 100% ah ça il y a un pavé numérique oui oui ah ok 100% mais il faut bien avoir toutes les touches sinon on peut pas devenir preuve oui c'est clair bon là il y a du coup alors ton écran en hertz c'est un 240 j'imagine bah non 144 budget aussi question de budget tu te fous de ma gueule comment ça budget frère t'as vu ce que t'as pris Akko V3 Switch Cream Palladium 06 nano rail lubrifié et je pour la peine pour ma part je vais pas tarder à changer d'écran logiquement vu que j'ai un nouveau PC il faut que je change d'abord mon PC après mon écran ok doucement ok 144 hertz du coup bon c'est déjà pas mal c'est le minimum syndical mais 240 tu vois la diff c'est quand même c'est quand même propre oui tapis de souris qu'est-ce que tu as un flow up flow up avec mon code tu l'as pris non je l'avais pris bien avant en fait ouais n'oubliez pas code 6 4 avec flow up bien évidemment casque tu as quoi je vois pas attends attends parce que c'est vrai que normalement on met les gens en très très grand et là je l'ai pas fait tu vois et là on va bien te mettre en bien grand non non je sais à quel niveau tu vas zoomer je cacherai ce truc rouge il n'y a pas de truc rouge où il y a un problème sur mon casque c'est faux c'est un bon soin t'habites dans un hôtel ou une prison frérot t'es au bomet mais non mais chez moi mais chez moi c'est pas une prison t'es sûr j'aime pas en plus mais ouais ok non mais je demande un algérien en liberté c'est assez rare quand même comment ça et c'est le man c'est le man twitch sur cette bonne blague allez ciao bye bye allez à la prochaine t'es dans quel quartier Alroh il demande pas de quartier moi je suis pas dans un quartier je suis dans une résidence c'est c'est pas calme non plus mais c'est bien ok 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 petite résidence avec papa maman ou papa maman bien sûr ok d'accord et le truc rouge du coup c'est quoi j'avoue j'avais pas compris il est cassé le câble non 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 il va bien il va bien hamdoula comme dirait comme il va bien il n'y a pas de hamdoula ici ah bah ici et ok petit problème il se fissure tout seul le câble tu sais pas pourquoi il se coupe tout seul et du coup il commence à se démonbrer tu vois genre il y a ce niveau aussi tu aurais dû le prendre en palladium je pense ouais j'aurais dû mais tu vois ils avaient pas le câble palladium bon en vrai ça marche ça va bon après c'est un petit gueulasse mais bon tant que ça marche la qualité elle est bonne c'est quoi le casque du coup c'est un Razer Black Shark V2 je crois d'accord comme quoi il ne faudra jamais racheter du Razer ah mais ça fait la troisième enfin j'en ai marre de me dire ça j'ai acheté un casque une souris un casque j'ai été déçu sur les trois ah oui Razer donc voilà quoi connexion en ping t'as quoi j'ai en ping je crois en game j'ai 39 39 de ping 39 de ping pourquoi pourquoi pas moi je sais pas j'ai oui en opérateur t'as la fibre oui j'ai la fibre mais par contre le seul problème c'est que là je suis en wifi mais je vais essayer de tirer un câble ouais voilà ça c'est souvent le cas et ton pc c'est quoi un fixe t'as mis une carte wifi dedans ou la carte mère était équipée d'un wifi non j'ai mis une carte wifi ok avec une petite antenne oui ok ouais j'avoue wifi wifi ça pue un peu du sgeek on va pas se mentir un bon vieux bon vieux câble 6a là en avant quoi ok du coup c'est ça qui fait que t'as un ping pas ouf ok sensibilité horizontale verticale parce qu'on va reprendre les bases du coup argent 2 tu m'as dit oui ok sensibilité horizontale verticale 10 10 10 10 ok sur combien de dpi 400 la même chose que moi quoi ok oui ok 10 10 400 sensibilité dans la ds t'as quoi je sais même plus attend je vais voir je vais dire les paramètres de viseur et tout ouais quand tu fais clic droit c'est quoi la sensibilité attends je vais dire j'ai 20 pour la standard après en x1 j'ai 25 2,5 j'ai 43 3,5 donne moi juste on s'en fout de la gauche donne moi juste à droite les numéros dans l'ordre ouais on commence à la droite la colonne de droite 25 42 41 machin ouais bah 20 25 43 42 44 et 68 20 25 oui 20 25 oui quoi attends je sais pas la différence me choque mais c'est peut-être moi quand tu dis 20 c'est dans le c'est dans le c'est où est-ce que tu vois 20 bah dans la colonne de droite d'accord ok mais en face de quoi en face de standard ADS c'était quoi ce bruit merci badiso je t'ai pas dit merci tout à l'heure pour le fait d'être un nouvel étudiant je suis vraiment un trou du cul c'était quoi ce bruit qu'on vient d'entendre là vous avez tous entendu ou pas mais pas toi vous chat mais il y a eu un truc qui s'est passé pack alpha tu penses ok c'est bizarre ok ta sensibilité du coup il y a marqué avancé en haut oui bah justement il y a marqué avancé oui en dessous il y a marqué quoi en dessous enfin je crois que c'est avancé mais en français mais je suis pas sûr et en bas tu m'as dit en anglais advanced donc du coup oui et ah tu l'as mis en anglais oui j'ai mis mon jeu en anglais ok donc advanced en dessous il y a standard ADS sensitivity qui est grisé normalement ouais qui est à combien il y a 20 elle est à 20 ok bon on s'en fout alors 1 0 sensitivity 25 ouais et après après j'ai 43 ouais 42 44 non non 3.5 tu mets 44 on s'en fout en fait c'est pas très grave mais 43 44 44 ça peut pas revenir en arrière ok 44 quitte à me copier autant aller jusqu'au bout ok ça marche il y a besoin de faire une repasse sur d'autres settings ou pas je pense pas les displays par exemple enfin t'es en quoi en ratio t'es en quoi en FOV normalement j'ai tout j'ai copié un truc sur par rapport au pro et j'ai tout modifié donc normalement il y a tout ok ok mais ça me dit pas moi je veux quand même la réponse à ma question c'est en combien en ratio en ratio tu veux dire genre je suis en 1920 fois 1080 ok ça c'est la résolution en ratio c'est 4 tiers c'est un ratio donc c'est 4 tiers 16 neuvième 16 dixième je dois en auto mais sinon je mets en 16 9 non ça c'est pas possible ça 4 tiers 16 neuvième 16 dixième point et en auto t'es en 16 neuvième je veux bien que tu joues en 16 dixième à la limite mais bon c'est pas le truc le plus commun quoi de toute façon on va tout reprendre en étant argent l'avantage c'est que on va tout refaire je le mets à 16 10 oui 16 dixième ça me va ouais en revanche le FOV t'es à combien le FOV je suis en Field of View tout en bas enfin pas tout en bas je suis à 90 ok tu peux le mettre à 83 en 16 dixième ok FPS limite tu l'as activé tu l'as mis à fond qui doit être 144 Ubisoft n'hésitez pas à mettre du 240 et du 360 ça serait bien s'il y en a un de chez Ubi qui peut nous écouter ça fait deux ans qu'on demande ça et puis je pense que c'est bon et t'es en full screen bien sûr oui 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 ok ok du coup on est là le audio t'es en night mode audio oui je crois en mode nocturne nocturne ouais accessibilité est-ce que t'as désactivé le screen shake intensity screen shake intensity attends je vais voir ça c'est suite ouais quel screen shake intensity off ouais je l'ai désactuée motion blur en dessous ouais je l'ai désactuée on faut le réactiver ça ouais ok vraiment quand tu te fais tirer dessus c'est tout noir c'est relou et puis c'est à peu près tout ok euh euh tatatatatak voilà ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout settings on s'en fiche merci lasrush pour les 59 mois t'es un monstre poulet contrôle graphique display audio privacy on s'en fout ça c'est bon ok donc c'est parti maintenant il y a eu quelques changements mais bon c'est pas non plus dramatique quoi ça y est combien de temps que t'as commencé à jouer au jeu ? euh alors au début j'étais sur console ok et euh 3 ans sur ps4 et ou 4 et passé sur pc après et du coup là ça fait 3 ans aussi enfin après ok mais j'avais commencé r6 à la saison de jackal ah oui c'est il y a longtemps du coup oui quand même ok ok hum t'es stressé ou quoi ? qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que t'es stressé quand tu me parles ? non non là ça va pour l'instant ça va ok ça marche d'accord alright euh du coup je t'invite et on fait les trucs ok et on voit qu'est-ce tu veux faire déjà ? c'est quoi ton objectif sur r6 ? euh après euh ok ça va paraître très petit mais j'aimerais bien atteindre le plat ou le j'aime parce que pour moi personnellement je l'ai jamais atteint et euh après si je peux aller jusqu'à champion bah let's go quoi ok qu'est-ce qui fait que t'es pas plate ? euh bah euh euh on me dit souvent mon shoot euh mes calls ça je reconnais mes calls ouais un peu tout des bah je pense que c'est ça et mes mauvaises décisions à certains moments attends des shoots les calls les mauvaises décisions il y a des trucs qui sont bien ou euh ou je vais te dire pars sur apex plutôt ? non quand même il y a des trucs qui sont bien mais après on me dit ça mais pour moi ça va genre je connais le jeu et euh pour que il y a quand même des moments où je fais des bonnes décisions qui mènent à faire gagner la game mais je sais pas tu verras et voilà pour moi ça va mais est-ce que ces bonnes décisions c'est par exemple le fait de ne pas jouer ? comment ça ? non les gars j'ai pris une bonne décision qui va aider le collectif je vous laisse j'arrête mais ciao non c'est pas c'était pas c'est pas ces décisions là c'est pas ce type même si des fois mais non ouais je suis le pote à Naïnaï prenez des subs les Naïnaï et les potes à Naïnaï là c'est quoi ton pseudo ? euh Elvita c'est du coup Elvita c'est euh tu crois ou t'es sûr ? sois sûr s'il te plaît parce que c'est pas simple pour lui ouais attends j'ai le sourire vas-y ah oui euh il y a juste des points des points combien ? alors el.vita.ec ok j'ai c'est bon ça vous voyez ok Naïnaï prenez des subs les potes à Naïnaï toutes les occasions sont bodes ah mais grave les mecs autrement vous savez quoi regarde là je leur balance des petites pubs les gars bam grosse pub vous allez vous prendre là les impôts arrivent parce qu'ils vont vous parler du gouvernement à tout de suite bam merci Trigera pour les 4 mois euh euh attends donc du coup on a dit euh euh tu m'as dit c'est quoi Elvita oui Elvita c'est ah merde putain avec des points ouais 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 ok got it merde putain mais pourquoi je peux pas inviter une game c'est chiant Ubisoft connect putain euh franchement c'est Ubisoft connect sometimes sometimes it connects ok ça parle quelle langue à la maison ? non attends je vais actuer le multi-plateforme ah oui d'accord oui comment ça le multi-plateforme ? oui il y a personne à le désactuer merci hacker pour les 24 mois vous êtes des monstres les mecs vraiment merci pour tout le crossplay ok j'ai pas envie de jeu en fait je sais pas exactement c'est comment il marche mais on m'a toujours dit que après on pouvait tomber contre des manettes etc j'ai pas envie de jouer contre ça non tu peux pas mais je sais pas il est bizarre leur système déjà on dirait qu'il est obligé des claviers souris qui jouent contre des manettes je sais pas moi je dois garder pour acheter call of 6-4 j'en ai rien à foutre Ney Ney tu vas prendre un ban euh c'est inadmissible donc du coup ça c'est bon allez en avant play tactical non 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 vous parlez quelle langue à la maison ? bah français 100% du temps euh des fois cabine mais c'est ton père ou c'est ton père ou les deux sont algériens ? oui et d'accord ok attend ne bouge pas attend play euh et on va aller dans on va aller dans on va aller dans on va aller dans training et on va faire lire on voilà ok ok je suis très mauvais quand il y a très bien mais donc du coup moi j'aime bien comprendre tout j'aime bien comprendre les choses etc tes parents sont venus vivre en France tous les deux mais normalement donc du coup ils qu'est-ce qu'ils ont fait ? il y a un moment où au final ils ont décidé de totalement switcher de langue ou ils parlaient déjà couramment français au final euh non c'est juste que ils sont venus en France et après ils sont ils ont commencé à parler français quoi logique ok mais ils pourraient très bien dans le cadre du foyer continuer à parler oui 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 mais c'est pas le cas oui ok ok c'est intéressant euh je prends ça et je me bute mais je suis pas sûr de pouvoir me buter ok donc je vais venir avec toi tu connais le but du jeu là ? j'ai envie de voir comment tu réussis à te défaire de ces 5 IA euh si j'y arrive déjà parce que j'ai essayé solo et j'y arrive pas trop c'est quoi ce sourire en quoi ? ah les amis moi j'ai bien pas de tabou avec moi donc euh c'est pas parce qu'il y a des mots comme euh Algérien, Noir, Afrique que tout le monde doit faire et mettre des voilà quoi je poserais la même question si j'étais Cambodgien ou euh Burkinabé quoi moi j'ai pas de j'ai pas de tabou j'aime bien comprendre les gens j'aime bien savoir d'où ils viennent voilà quoi c'était tout à l'heure c'était pas pour ce sujet hein ah le sourire c'est tout à l'heure oui parce que normalement je mets en avancée je mets pas en beginner mais là je pense que ça sert à rien pas du tout je vais me tuer moi mais je vais essayer de me tuer mais il est possible qu'ils me disent que je peux pas me tuer eh ben sinon c'est sans problème j'ai vu là en fait c'est pas possible je sais pas comment mais oui vas-y stop avec le drone stop c'est bon t'as un premier mec là t'as un premier mec là en néoprène quoi en tissu euh oui ah ok commence bien et la sensibilité ta souris t'es en 400 hein oui oui t'es sûr de ça oui j'aurais aimé vérifier mais en fait j'ai un problème le jtc qui veut pas sourire le jtc j'ai ah ok ton tapis de souris c'est un tapis de souris ou un tapis de clavier souris non c'est un tapis de souris cool il fait tout le bureau ouais il fait tout le bureau oui il va donc aussi sous le clavier oui est-ce que la surface qui est alloué à la souris sur ton tapis de souris fait à peu près la même taille que ton clavier euh non non pas du tout ok montre moi ton setup arrête de jouer on s'en fout ok il y a un truc qui va pas et je comprends pas il y a pas besoin de jouer très longtemps de ça bah le problème c'est je sais pas si je peux tourner la cam mais du coup ouais ça donne ça faut que tu allumes la lumière ouais attends déjà c'est mieux pour tes yeux de jouer dans un environnement où il fait euh où il y a de la lumière si vous voulez être meilleur arrêtez de jouer dans le noir voilà quoi je vous le dis hein vous êtes meilleur dans un environnement où il y a de la lumière même si ça vous fait chier et ça vous fatigue moins parce qu'il y a moins de focus défocus de votre pupille je sais pas si on t'entend oui tu m'entends ouais ouais si je t'entends je peux montrer attends et il faut que tu te mettes loin pour que j'ai un bon une bonne perspective que j'ai toujours pas baisse un peu ok est-ce que tu peux te lever carrément et prendre tout le bureau que je comprenne bien la problématique ouais plus tu vas loin plus c'est simple pour moi ouais mais le problème je peux pas aller plus loin c'est mon câble non mais du coup c'est tout ça mon bureau t'es gaucher ou c'est la câble qui est inversée c'est une droite ok ok mais la câble est inversée ouais est-ce que tu peux mettre ça merde oh non mais oh mais qu'est-ce que c'est le débile ce truc j'ai été remove du match là j'avais pas vu euh refais refais voir un peu ok ouais ok ouais bah malheureusement toi tu fais partie des gens avec lesquels il aurait été intéressant d'avoir un clavier 60% pour le coup soleil ouais mais j'peux préférer en moi bah j'ai tout l'espace quoi enfin l'espace entier que je peux avoir bah je l'ai quoi c'est le truc mais après je sais pas si si ça aurait été plus intéressant d'avoir un autre tapis de souris j'aurais pris un autre c'est pas une question de tapis de souris c'est une question de bureau ok le bureau est petit est-ce que tu tapes de temps en temps sur certains moves dans ton clavier oui des fois donc c'est un problème c'est très rare oui mais malheureusement le problème n'est pas le fait que ça n'arrive pas souvent le problème est le fait que vu que c'est arrivé une fois tu compenses ça et moi je le vois ça et il me faut pas longtemps pour le voir donc je voyais bien qu'il y avait un problème après ça j'aurais aimé avoir un plus grand bureau mais c'est pas possible le seul truc sur lequel tu peux jouer c'est l'inclinaison du clavier la taille du bureau et la taille du clavier l'inclinaison du clavier la taille du clavier la taille du bureau et il faut que tu trouves une solution pour que à l'heure actuelle tu aies regarde moi enfin mon clavier un clavier avec un pavé numérique bon ça doit faire 45 cm à peu près de largeur mais attends parce que le mien fait 44 exactement de largeur donc je sais pas si tu as t'aurais pas un mètre à tout hasard chez toi euh non t'as pas un mètre ton père il a pas un mètre j'ai déjà cherché et j'ai pas mais euh j'ai déjà mesuré auparavant euh si c'est ça que tu veux savoir bah il fait 80 cm de quoi ? euh de largeur de quoi tu parles ? enfin de longueur euh mon bureau le bureau le bureau fait 80 cm oui t'es obligé d'avoir un clavier 60% soit tu changes le bureau soit t'as soit tu soit t'as soit tu t'essayes d'avoir un clavier qui est plus petit parce que le problème c'est que tu peux te dire mais attends mais je vais pas changer tout le bureau ça donne l'impression que c'est un truc complètement démesuré en fait ah non non mais j'aimerais bien au contraire j'aimerais énormément changer de bureau quelle est la raison pour laquelle tu peux pas ? bah c'est juste que j'ai pas de place pas du tout de place parce qu'en fait d'un côté il y a ma fenêtre et de l'autre côté il y a la porte de ma chambre ah enfin mon balcon plus ou moins pas ma fenêtre et encore une fenêtre ne pas y accéder c'est un problème mais certes mais un balcon c'est impossible je peux pas le bloquer ouais à moins de faire un truc avec un petit volet rabattant sur le côté mais c'est un peu casse-couille quoi mais dans tous les cas l'espace qui est alloué à ta souris ne te permet pas de jouer convenablement et donc tu compenses avec ça c'est la même chose que les personnes qui vont voir un kiné en lui disant j'ai mal au dos au docteur j'ai mal au dos au docteur j'ai mal au dos au docteur et moi je te dis la raison pour laquelle vous avez mal au dos c'est parce que vous avez c'est parce que vous utilisez enfin il y a une paire de vos semelles une paire de vos chaussures qui est trop grande par rapport à l'autre quoi et vous marchez en boitant ça influe sur votre genou ça influe sur vos hanches ça influe sur votre dos et vous avez mal au dos vous le ressentez dans le dos mais voilà quoi donc moi je te dis tu penses la sensibilité ça peut être un problème le truc ça peut être un problème etc mais ça se voit en fait donc ça c'est le premier point déjà d'une et le deuxième point qu'on va aller voir tout de suite c'est il faut que je me faut que je te réinvite t'es sorti de la game oui oui je sors ok le deuxième point qu'on va aller voir tout de suite c'est c'est la sensibilité quand même pourquoi est-ce que le G-Hub ne s'installe pas bah ça je le en fait je l'ai désinstallé je l'ai réinstallé j'ai fait des choses mais ça ne veut pas il veut juste pas s'ouvrir il est installé mais il veut pas s'ouvrir Windows quoi Windows 10 ok ok non mais Windows 10 c'est très bien je suis sur Windows 10 partout ils aiment beaucoup Windows 1 bah oui bah s'ils veulent c'est pas c'est que leur bout quoi non non mais c'est il y a des trucs qui sont très bien pour le coup sur Windows 11 vraiment c'est l'évolution mais bon moi j'ai eu que des problèmes bah j'ai pas de drivers moi j'ai pas les drivers pour mon Elgato par exemple Elgato 4K n'a pas de drivers sur le Windows 11 donc ça a simplifié énormément les choses en mode admin il a essayé non mais besoin de semelle je suis là il nous faut un plan de la chambre c'est vrai j'ai 80 cm de bureau mon clavier est un 2K Channel Mini c'est top c'est cher mais ça marche bah après t'es pas obligé d'aller voir un 2K Channel Mini tu vois tu peux aussi prendre un clavier 60% et t'enlever le pavé numérique Corsair en fait Logitech en fait voilà quoi après je ne sais pas quels sont les prix mais Apex Pro Series TKL c'est l'un des meilleurs TKL du marché en clavier mécanique Style Series du coup 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 je te réinvite ok je suis déjà avec toi ah oui pardon désolé versus il y a en avant en avant merci à coeur pour les 2 ans de frais de scolarité vous êtes des monstres les amis je sais comment on fait je peux venir en vogue non pas du tout aux filles négatif don't worry il n'y a pas de bug sur Windows que je ne saurais résoudre quand t'as connu Windows 95 je peux t'assurer que t'es devenu un peu un expert quand même quand t'allais télécharger des drivers à la main sur des sites russes est-ce que tu trouvais pas le firmware de ton de ta carte réseau en 1997 voilà quoi true story pour Windows 95 mais tous les gens qui ont connu le gaming dans les années 90 fin des années 90 début des années 2000 voilà quoi we know après on va aller faire un petit test il doit uninstall avec le .exe de j'ai hub je vois autrement j'allais lui je pense qu'il faut qu'il supprime les fichiers dans le appdata et ça va le relancer le appdata en règle générale et puis après c'est terminé quoi du coup je vais me tuer merde je suis débile hop ok ok donc du coup ce qu'on va faire déjà attends va essayer de te mettre dans un coin quelque part sur la map il faut un coin à droite plutôt il n'y aura pas de coin là bas on s'en fout vas-y fais ce que tu veux à gauche il n'y en a pas non c'est pas oui d'accord mais un coin je t'ai dit frérot pas de coin ici toujours pas à droite du coup t'inquiète je connais la map au fond là bas voilà colle-toi dans le coin ouais ok colle-toi dans le coin allez voilà regarde l'arête du coin voilà essaie de 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 décolle ta souris pour que ça touche plus quoi viens la coller à gauche de ton le plus contre ton clavier et va la faire sortir doucement de ton de ton bureau au final ok je vois ce que je veux dire c'est bon ça c'est le max non je touche mon clavier voilà voilà donc t'as fait l'inverse là bah j'ai j'ai pris de la rite et j'ai je suis parti de toute à droite jusqu'à toute à gauche t'es parti de toute à droite de la fin de ton bureau pour arriver jusqu'à ton clavier oui oui d'accord ok parce que je t'avais dit clavier et sortir donc j'ai peur que tu sois gaucher parce que t'es parti sur la gauche non ok ok c'est bon c'est bon c'est bon t'inquiète ok donc c'est normal c'est ok mais bon tu vois en règle générale moi sur le même mouvement de mon tapis de souris qui est à là c'est bon la sensibilité est pas trop dégueulasse euh je pensais qu'elle était un peu élevée mais par rapport à la taille que tu m'as donné euh on est d'accord que là la taille que tu viens de faire la distance que tu viens de faire avec ta souris est légèrement plus petite que la taille d'un clavier avec pavé numérique euh euh avec pavé numérique non bah non c'est la même justement là il y avait toujours mon pavé numérique et je le touche mais euh là je le touchais là quoi ok refaisons un arrêtez d'acheter s'il vous plaît tous arrêtez d'acheter des claviers des tapis de clavier ça n'a aucun sens aucun sens ça n'a aucun sens d'acheter un clavier machin ça fait mal à la main au truc au machin non faut arrêter ces conneries il y a aucun sens c'est un truc esthétique c'est mieux c'est machin ça n'a aucun sens d'aller mettre un clavier qu'on veut qui ne bouge pas qui a des tampons en dessous qui sont faits pour que ça bouge pas sur un truc qu'on veut qui bouge puisqu'on veut qu'il y ait une friction dessus quoi ça n'a aucun fucking sens aucun sens bref donc du coup euh ce qu'il faudra faire on va attendre t'inquiète tu referas exactement la même chose en partant du coin sauf que tu mettras ta souris en dessous de ton clavier et tu vas faire longer ta souris tout le long de ton clavier est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas oui mais du coup je la mets en dessous comme si j'avais pas de pavé numérique genre à partir des flèches non 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 je veux justement avec le pavé numérique en vrai donc t'essaies de mettre la moitié de la souris là où il y a le capteur dans le prolongement de ton clavier à gauche ok et tu vas le faire en dessous de la barre espace tu vas le faire frôler jusqu'à la barre espace et tu vas l'arrêter le capteur jusqu'après le pavé numérique tu vois ce que je veux dire ou pas ouais de ma barre espace au pavé numérique non de la gauche du clavier jusqu'au pavé numérique qui est à droite ouais ok merci Tipeee t'es un monstre envoyez plein de GG plein de coeur il offre la possibilité à Baptiste AR Andasonu Rulio et Matteo leur droite scolarité envoyez plein de GG pour Tipeee s'il vous plaît le monstre vraiment donc on refait la même chose on va se mettre dans le truc derrière tac 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 alors pourquoi est-ce que je suis si casse-couille avec toi c'est parce que ce n'est pas possible avec un tel niveau de jeu avec un une telle euh avec autant de temps passé sur le jeu ce n'est pas possible d'avoir le grade que tu as il y a un problème de base quoi oui oui je comprends donc on va maintenant on va reprendre la base mais après c'est normal on peut avoir pris c'est quoi ce skin que j'ai ok attends bouge pas excuse moi faut que je me tue du coup oui je suis pas je suis pas ouais tu fais ça machin là je me mets à droite de mon pavé numérique oui à droite enfin en dessous du pavé numérique dans le prologement de la fin de ton clavier quoi oui oui ok et là tu vas jusqu'à ma barre espace bah pas à la barre espace jusqu'à l'autre côté de ton clavier ah ok bah attends je vais le faire là parce que sinon je n'aurai pas l'espace ouais hop là ça donnerait ça stop non c'est impossible ah c'est trop bah c'est tout mon clavier refais fais moi voir à la caméra le mouvement que t'as fait ok euh ce que tu vois là comme ça ouais 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 bien bah je l'ai fait de là vas-y bah refais-le refais-le je refais juste ce que t'as fait on s'en fout là pour le moment ce que ça donne ah bah ouais ça ok 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 essaye de faire en sorte quand même quand tu regardes tu vois ce que je veux dire regarde ce que ça donne quand même sur ton machin entraîne-toi plusieurs fois remets-toi sur l'arête à gauche ok remets-toi sur l'arête exactement où t'étais le but du jeu bien évidemment c'est là t'as un bon crosshair placement j'ai envie que t'arrives à nous faire le tour en gardant ce même crosshair placement parce que là au final étant donné que l'inclinaison de ton clavier sur ton tapis de souris elle est trop importante la souris va nous emmener au niveau de tes pieds et on veut pas ça en fait est-ce que tu vois ce que je veux dire bah ouais en partant de la gauche à la droite ouais mais doucement et tu vois que ça va ouais ça va baisser donc faut pas hésiter à le problème c'est que bah non attends mon clavier il est trop genre ouais ma souris ouais de là non je peux même pas je peux même pas parce que mon clavier est trop genre j'ai même pas d'espace pour la profondeur pour ne pas toucher mon clavier on board non t'as dit il faut que mon clavier il soit comme ça au niveau de mes écrans oui mais on s'en fout en fait du clavier le but du jeu c'est d'avoir la taille du clavier donc tant que t'as compris qu'au final moi je voulais juste avoir un référentiel qui est la taille du clavier tu peux faire le mouvement qui fait la taille du clavier sans avoir forcément à toucher le clavier faut juste que ça te sert de référence de gauche à droite ouais ouais le clavier devons faire 45 cm euh le clavier faisant ouais c'est à dire quoi comment tu peux pas mettre la taille d'un objet quoi comment est-ce que tu peux faire un site internet aussi pourri franchement C'est insupportable Y'a des boutons je peux même pas cliquer dessus Ah mais c'est moins cher A quoi Y'a une raison Du coup je le refais ? Ouais Vas-y Moi je vois le résultat Ne vous inquiétez pas Attends attends Deux secondes c'est bon t'as refait non ? Ouais là je suis en train de le faire Là ça m'a fait un tour Voir deux Ça m'a fait deux tours Et je m'arrête là Deux Refait Refait du coup Refait le truc que ça ferait grosso modo Deux tours Ouais Donc là c'est un tour On est d'accord ? Un tour Et deux tours Non Un tour T'es parti à gauche Oui un tour Oui un tour 180 plus 90 Plus 360 180 donc 180 plus 90 270 Plus 360 On est d'accord ? Ça va faire ça Mais c'est trop en fait Ça c'est la taille Là en gros La distance que tu viens de faire Sur ton tapis de souris C'est la taille De ton clavier quoi Ouais je comprends C'est ça ? Je comprends ouais Oui ou pas ? Oui oui Mais du coup je comprends Et l'importance de diminuer La taille de mon clavier Non non Là tu comprends rien Là le seul truc qu'il faut comprendre C'est que j'ai l'impression Que la sensibilité est beaucoup trop importante C'est tout Ok Il n'y a rien d'autre à comprendre Et j'aimerais comprendre pourquoi Et donc je pense que J'ai l'impression qu'étant donné Que t'as pas installé le G-Hub On va l'avoir dans le cul Et que J'ai l'impression que Un La sensibilité est trop Non mais il est installé Mais je peux pas le voir Le voir c'est à dire ? Bah je peux pas rentrer dans mon G-Hub Mais tu peux le désinstaller ? Oui je peux le désinstaller Réinstaller Mais ça fera la même chose Je n'arrive pas à accéder à mon G-Hub Ok Ok vas-y on fait ça en deux secondes On va essayer de trouver une solution C'est pas très grave Je prendrai un peu plus de temps 1 tu vas sur ton Windows Tu appuies sur le bouton Windows en haut à gauche Ou en bas à droite Enfin Windows quoi Ok 2 du coup tu tapes G-Hub Pour ouvrir le G-Hub Tu fais un clic droit dessus Il est en français ou en anglais ton Windows ? Il est en français Français Ouvrir le fichier dans lequel se trouve le truc quoi En anglais c'est vu que tu parles anglais Open file location Ok Ouais Donc du coup ça va te montrer normalement Où le dossier dans lequel il y a tous les éléments qui sont nécessaires à G-Hub Dont un point exé On va aller vers l'emplacement des fichiers mais il m'ouvre où il y a le raccourci Ah oui mais il me cache la tête Attends je vais essayer de trouver manuellement Ok Ok tu peux aller sur Discord vite fait et nous faire un partage d'écran ? Bien sûr T'évites les trucs avec des gonzesses à poil ou des trucs un peu compromettants ok ? Ok je sais pas comment je peux l'en t'inquiéter Ouais vas-y Bah t'es argenté quand même donc euh... Oui 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 Il y a encore un peu d'espoir en voyant Ouais je suis pas sûr Et donc Si si Je la vois la lumière d'espoir je la porte Ok Donc là vas-y Fais G-Hub du coup Ouais Mais là je peux ouvrir mon emplacement de fichier Ouais bah là on ouvre l'emplacement du fichier ouais Ouais sauf qu'il me met ça Pas de problème Attends Ouais bah voilà Voilà c'est bon Donc du coup Essaye de le faire Donc là je... Attends Logi Crash Pad Handler on s'en fout System Tray on s'en fout Descends Essaye de trouver des trucs avec des icônes comme ça de... Il n'y en a pas Non là c'est que les langues Ouais non c'est les seuls où il y a le logo de G-F Ok ferme ça Appuie sur ton bouton Windows en bas Ouais Tape app with W-I-Z Point C-P-L Entrez Ouais Est-ce qu'il est là ? Il est sûrement là-dedans Logitech G-Hub Tu peux le désinstaller ? Oui Donc là il s'ouvre quand même ? Oui mais là il s'ouvre Et là si je le désinstalle Ça va le désinstaller Mais euh... Du coup ça va... Je vais le réinstaller Ça va faire la même chose Je ne pourrais pas l'ouvrir Juste ça me met un écran de chargement à l'infini Ok Ensuite en bas Vas-y retourne sur Windows Tape euh... Pourcentage Non 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 Tape le sigle pourcentage Ouais Attends le problème C'est que je ne sais même plus c'est quoi ma touche Shift, entrer C'est Shift et le bouton du pourcentage Qui est à côté du L Normalement Moi j'ai un clavier en anglais Donc c'est pas... C'est par là en tout cas Voilà Regarde Il te propose un truc C'est ça que tu veux AppData Ok Donc tu peux... Non 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 Normalement si tu fais les flèches de droite Euh... Ça va te... Voilà Regarde Alors ensuite tu fais Entrer Ouais En bas Après avoir... Voilà Ici Voilà Mets ton curseur Entrer Il ne veut pas Comment ça il ne veut pas Ok Clic dans dossier AppData dans BobEd là Au dessus là Juste au dessus Hop Non tout en bas Ouais En dessous En dessous Tu es là ? Ouais Ouais Où est-ce qu'il est ? Va dans le local Local Tape Logitech Tu fais... Tu appuies sur 1 Tu fais L après C'est beaucoup plus simple de... Euh... Je tape comment ? Regarde Appuie sur n'importe quel dossier Une fois Clique sur 1 dossier Appuie sur L maintenant Sur ton clavier Hop là LGHub Ok D'accord Supprime ce... Supprime ce... Revient En arrière Local Le truc LGHub Supprime-le Ouais Très bien Euh... AppData Machin Est-ce qu'il y a un service de lancer ? C'est pas possible en vrai Euh... Refais AppData en dessous Tout est comme tout à l'heure Dans ta barre de machin Sachez que votre barre de recherche sur Windows Ne sert strictement à rien Regarde je vais te montrer un truc Mais juste Sachez-le Enlève ton machin Enlève ta barre de recherche là Enlève tout ce que tu viens de faire Ouais Ok Appuie sur le... Appuie sur le bouton Windows en bas Oui Non T'as appuie... Ok Appuie sur le bouton Windows Sur R6 si tu veux pas Je peux mourir C'est... Halt de table frérot Enlève le le R6 là Pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il nous fait chier ? Mais il faut que je le... Attends Soit je le ferme Soit je le mets en... En écran Déjà borderless C'est de la merde Jamais on joue en borderless Sur aucun jeu Faut jouer en borderless Aucun Je mets un... Non jamais en fenêtrée Toujours en fullscreen Donc mettons en fullscreen Je le mets en fullscreen Mais c'est juste que je peux... Mais si je le mets en fullscreen Je pourrais pas sortir Bah si justement Parce que ça va alt tab Donc il va le considérer comme une tâche Et derrière il va donc aller se mettre tout seul Dans la barre des tâches normalement A moins que les jeux soient pourris Mais Rainbow Six a au moins l'avantage de pas être pourri là dessus Donc fullscreen Apply Alt Tab Bam Voilà Donc il reste en bas Et d'ailleurs si tu fais ça Étant donné qu'il y a un focus sur Rainbow Six Si tu as trouvé une game L'icône de Rainbow Six clignote en bas Ok Donc il n'y a pas besoin de regarder Si t'es toujours en recherche Mais bon bref Clique sur Windows Oui Ok Bon Il le fait automatiquement Mais bon En vrai quand tu type Quand vous tapez sur Windows Appuyez sur la barre de Windows C'est déjà un moteur de recherche Il n'y a pas besoin d'avoir la barre de recherche Avec marqué taper ici pour rechercher C'est un truc de dégénérer ça Bon bref Donc tu peux retaper AppData Enfin ou Pourcentage AppData En entier Ouais Fais entrer après le Ouais vas-y Ouais Il m'a ouvert des pages internet Quoi ? Non Ici Non mais c'est de la merde Refais le truc Donc du coup Juste Tape tout en entier Fais pas la présélection AppData Pourcentage Entrée Bon Pourcentage Entrée Voilà Windows de mes couilles Clique sur un machin L comme Logitech Ouais Hop là Logitech j'ai up BKP Ça ça dégage Clique droit supprimer Ouais Ok Ils enlèvent du coup une effet Ouais reviens Non attends Deux secondes Fais juste que je te dis Va dans AppData en haut Dans le fichier parent Du coup de roaming Et fais le local law En dessous Local law Pareil Il y en a pas On est d'accord Non Ok Logitech Tab G Pour G Hub A B C D E F G Non je le vois pas Et ça devrait être bon Non Ok Sache que t'as trop de trucs installés sur ton PC Ok Si t'as envie que Voilà quoi Moi j'ai un PC Il coûte 6000 balles Faut que je le reset La même Faut que je le reset Pas forcément le reset Enfin le reboot Enfin le formater à la limite de temps en temps Mais moi j'ai jamais Enfin voilà quoi Je préfère remettre à zéro Il y aura celui Si je vous montre mon appwiz.cpl Là Enfin mon C'est mon truc avec Enfin c'est Il y a 5 jeux installés Et puis c'est tout en fait quoi Et puis le jour où j'en ai plus besoin Bah je les enlève Et le jour où j'en ai besoin Bah je les laisse quoi Voilà Donc ça c'est bon Essaye maintenant d'aller sur le site de Logitech Et télécharger le jeu Hub Ok Hum 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 Hub J'espère qu'il a pris 3 heures de coaching là Tiens Serice prend une pub toi Logitech 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 Que j'ai Hub Mais en plus léger Tu peux gérer les paramètres souris avec C'est Logitech Onboard Memory Manager Si jamais son G Hub marche pas Et le Logitech Gaming Software Moi que j'utilisais pendant des années Normalement il marchait Tu vois Et moi j'adorais le Logitech Gaming Software Et j'utilisais Logitech Gaming Software Et pas le G Hub Pour le coup Mais bon Attends là tu viens de le télécharger Logitech G-Hub ? Ouais Tu viens de le télécharger là Ouais ouais Tu l'as pas pris dans ton vieux dossier Non 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 Parce que tu l'avais déjà téléchargé par le passé Il l'a téléchargé et là Pour Windows Bah voilà du coup Il mouline Ouais J'ai bien peur qu'il mouline pendant éternellement Encore une fois Ok Du coup ferme le Là c'est bon Le truc que t'as téléchargé Est-ce que tu peux aller dans tes Dans le téléchargement Juste en face de toi Sur la fenêtre en face de toi Pourquoi est-ce qu'il s'est lancé ce fils de pute en bas à droite Oui Attends attends Stop 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 Fais rien En bas dans ta barre d'étage A côté du micro A côté de ta météo 22 degrés éclaircie Appuie sur la petite flèche Ouais Double clic sur G-Hub Et nous améliorer Non merci Ignorer Ignorer On s'en fiche Le 800 du coup Tu cliques sur le Tu fais un drag and drop du 800 En cliquant sur le truc Et tu le descends Comme si tu voulais le balancer Hors de la fenêtre quasiment Ok Stop Ok Pareil sur 1600 Pareil sur 3200 Pareil sur 6400 Ce qui veut dire que tu peux plus faire des changements Des pays à la volée Ce qui est nul à chier C'est normal C'est normal Point Fréquence de rafraîchissement Le taux de rapport par seconde Aussi appelé Comment on appelle ça ? Le refresh rate de la souris En hertz Donc en millisecondes Le polling rate Pardon Eh bien Il est à 1000 Et là on est bon Là on sait qu'on a un truc à 400 Et on est bon quoi On va juste aller faire un peu de zèle Mais normalement maintenant Ça ne pose plus de problème Ce genre de truc là On va aller Vas-y Ferme la page Du coup Tu peux Me laisser réfléchir deux secondes Tu peux taper dans Rechercher Tu tapes souris Dans ta barre de recherche Tu tapes souris En bas à gauche À côté de Windows Souris Ok Paramètres de la souris Tu peux aller dans Options supplémentaires de la souris à droite Troisième onglet Options du pointeur C'est bon Ok c'est bon Améliorer la précision du pointeur Ça doit être désactivé Mais bon Normalement les jeux Ça c'est l'accélération souris C'était un truc qui était tout le temps dessus Pendant des années Mais maintenant normalement Les jeux ne le prennent plus en considération Depuis un bon bout de temps Néanmoins Ça coûte Ça mange pas de pain Maintenant on y va On lance Rainbow Six Et on regarde si on a la même souris que tout à l'heure On a la même sensibilité que tout à l'heure Non pas du tout Même là C'est Attends deux secondes Je déconnecte Tu peux enlever ton stream C'est tellement riche Où ils sentent du coup de force Tu peux couper le stream sur Discord frérot Bah oui C'est toi Qui m'a dit que t'avais 400 Ça me fait bizarre Ouais mais en fait Ça me fait bizarre Parce qu'en fait J'étais censé avoir 400 Je suis toujours éteint en 400 Parce que 800 c'était trop pour moi Mais maintenant le fait que je me suis habitué au 800 Bah je sais pas si ça va me faire bizarre ou non Et je pense que oui Ouais mais après Avec tout le respect que je te dois T'es argent 2 Donc que ça te fasse bizarre Ou que ça te fasse pas bizarre On s'en bat les couilles L'avantage Quand on est argent 2 C'est qu'il peut y avoir Il peut pas y avoir de retour en arrière Tu peux pas devenir moins bon Que ce que t'es à l'heure actuelle C'est pas possible Tu seras forcément meilleur C'est un énorme avantage Non mais bronze et cuivre Mais d'accord ok Mais après bronze et cuivre C'est des gens Ils sont aveugles et autistes Bon T'es pas aveugles et autistes Que je te dis Non Euh Il y a un moment Faut arrêter Rainbow Six quoi Je veux dire MapTree Versus IA Tac Alors la problématique Que tu risques de rencontrer Et peut-être que tu peux être sauvé par ça Quitte à faire des changements Dans ta vie de gamer Autant les faire maintenant D'accord Si tu n'as pas envie d'acheter Un truc qui te permet d'avoir Plus de surface sur ton bureau Ou si tu n'as pas envie D'acheter un clavier Plus petit Qui te permet d'avoir Plus de surface pour ta souris Alors tu peux juste Incliner ton clavier De façon différente Sache qu'il y a des pros Qui jouent avec des claviers A la verticale Totalement Ah oui Totalement à la verticale Oui Ça se fait C'est pas débile Ok Non je trouve pas ça débile Mais euh C'est une autre adaptation Oui Totalement Et en plus les touches Ça sera genre Total branch Oui Mais une fois de plus L'avantage Quand on est l'argent 2 C'est qu'il n'y a pas de questions A se poser en fait C'est un vrai avantage Je le dis pas en mode troll Oui non mais je sais Ça peut être Je ne comprends rien Tu sais c'est Voilà quoi Quand ça fait 6 ans Que t'es au milieu de la montagne Et que tu sais pas Si c'est des grappins Qui vont pas Et tout Si ça va pas Si c'est ta condition physique Qui te permet pas D'aller plus haut Etc T'as un sherpa Qui connait la montagne Il te dit Faudrait changer ça Mais toi ça fait 6 ans Mais toi ça fait 6 ans Que t'es sur la montagne Au milieu Et t'as envie de lui dire Mec mais moi j'étais Confortable avec mon sac J'étais confortable avec ça Etc T'as pris des habitudes Des plis Qui sont pourris Etc Toi T'es en bas de la montagne Donc tu fais ce que Tu vois là quoi Moi je suis dans une logique Où je veux que tu sois Un monstre Ouais je comprends Euh je me tue du coup Ah oui non Vraiment Stop Ah du coup on fait le fab test Pas du tout Non moi je sais maintenant Je vois très très vite Qu'il y avait un problème Sur la sensibilité Là y'en a plus Ok Vas-y Est-ce que tu peux jouer là maintenant Euh oui C'est un peu spécial Ok on s'en fout Ne va pas Ne va pas t'affronter Avec un mec Etc Fais des tours dans le garage Inutile Machin Fais des clics droit Des clics gauche Y'a pas besoin Là y'a pas besoin de Voilà Est-ce que je suis bien Oh y'a un flic et tout Tu peux très bien T'imaginer une situation Le mec il arrive Voilà Qu'est-ce que je fais J'arrive dans le garage inutile Le mec il est en bas De l'esca babylone Où est-ce que c'est l'esca babylone Tu vois je vais avoir la tête Où est-ce qu'elle est sa tête Au moment où je te donne le call Il est By esca babylone By esca babylone Enculé Euh Je sais pas où c'est babylone Je t'ai dit Il est call Mais du coup pour moi c'est là Non Ouais Ça c'est l'esca babylone Qui amène à babylone Ce n'est pas dégueulasse C'est beaucoup moins dégueulasse Maintenant que ça l'était tout à l'heure Bon maintenant Arrête de nous faire des pre-shot De merde là Ok Je sais pas ce que tu essaies De nous faire A part dessiner des bêtes Sur un mur Ok On veut un truc propre Donc lent en fait Arrête de sprinter aussi Personne ne sprint sur Rainbow Six Plus jamais Ok Donc vas-y Prends ton temps Avance Un vrai pro Il fait que d'avancer en Normal quoi On avance normal Mais j'évite Voilà comme ça Et qu'il met des clics droits Aux endroits Où ça va être problématique Arrête avec tes pre-shot Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu tires Tu m'as dit Ok Ah oui je vois ce que tu veux dire Ok Ouais mais c'est moche quoi Sois précis En fait Ok Stop Reviens D'accord Je te donne une situation Tu es où là Alors actuel en call Euh Blue Ok très bien T'es en 1v1 T'es en défense T'es en défense Et le dernier attaquant Il descend Escamain Voilà le call que je te donne Escamain Il t'attend Escamain Fais gaffe Il faut que tu lui mettes la tête Il t'attend Bas Escamain Oh attends le temps stop stop Est-ce que tu le visualises Le Bas Escamain Est-ce que tu visualises Où est sa tête Aspire de pute là Tu vois ou pas Ça ressemble à quoi Avant de décaler Ça ressemble à quoi Il y a une putain Un armoire Qui me gêne Ouais Il y a une mini ligne Il y a la bombe Qui peut potentiellement Me gêner Mais pas trop Non c'est pas l'armoire Donc sa tête Elle est beaucoup plus haut Lève 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 un peu Ouais par là Regarde décale maintenant Ok Et maintenant Donc du coup Regarde à gauche Bien évidemment Moi je te donnais la taille Par rapport à la hauteur Du curseur Je te donnais pas la taille Par rapport à la hauteur Je te donnais pas la taille Par rapport à la séparation Et à la décale Que t'allais faire Mais la première fois Que je t'ai dit Il est bas Escamain Ou il est Escamain On s'attend à ce qu'il ait sa tête Au niveau de la poutre Ok Ok D'accord Donc on s'attend pas A ce qu'il ait sa tête Au niveau de l'armoire Si je t'avais dit armoire Je t'aurais dit plan de défaut Ok Ou l'armoire au final Ou sur le ping Mais bas Escamain Donc c'était plus haut Ça c'est important Donc du coup Il va falloir au final Que tu déjà Ça c'est le deuxième truc Il va falloir commencer A s'appliquer Prendre son temps Il vaut mieux être lent Et c'est très bien en fait Ce qui vient de se passer Parce que du coup Je viens de diminuer ta sensibilité Donc il vaut mieux être lent Et faire des choses lentes Sur Rainbow Six Mais des choses appliquées Et propres Que de faire des trucs de merde Je te rappelle que Bridé Qui est l'un des meilleurs supports Au monde chez BDS Ok A deux fois moins De sensibilité Que la sensibilité Que tu as à l'heure actuelle Ah ouais Deux fois Mais il bouge pas le gars C'est à dire Comment ça il bouge pas ? En fait Je trouve que Avoir une sensibilité Trop basse C'est bien Enfin basse C'est bien Mais parce que Du coup plus de précision Exactement Mais Quand c'est trop bas Bah Tu peux pas jouer Admettons Y'a un ennemi derrière moi Comment je me retourne Et d'un coup Je lui mets un flix Et bah justement Parce que tu t'es appliqué Et parce que tu comprends Que Rainbow Six C'est avant tout De la communication De la communication De la formation Et du placement Au final Combien de fois Combien de fois Tu t'es fait surprendre Par des gens Derrière toi Sur Rainbow Six C'est pas code en fait Tu vois ce que je veux dire C'est pas code Si tu te fais surprendre Par des gens Derrière toi Sur Rainbow Six Il est temps D'arrêter Rainbow Six Tu vois Il est temps De jouer avec des teammates Il est temps De drôner Il est temps De faire des changements Autres en fait Donc là tu y vas Et tu nous fais un truc Propre Je veux pas de sprint Pas de lion non plus Ah Non Du beau les charge d'arrêt J'attends qu'il part Stop Ne décale pas Quelle est la prochaine ligne Où il peut y avoir Quelqu'un sur Rainbow Six Imaginons Là on est dans On sait quoi le call Qui est juste du garage à droite Un petit garage Non Garage inutile J'ai un problème Des fois mon jeu Il part et il revient Quoi ? Le fait que je sois en full screen Bah des fois mon jeu Il part et il revient Vu que c'est du full screen Mais C'est pas full screen Borderless Il part et il revient Comment ça ? Bah mon jeu Part Totalement Je le vois plus Je dois recliquer Sur Pour R6 Pour être sur R6 Ok Mais c'est justement L'inverse en fait T'es sûr que tu Est-ce que Attends Est-ce que t'appuies pas Sur le bouton Windows ? Non non T'es sûr ? Oui certain Ça je suis certain C'est pas à cause de son double screen Par hasard ? Bah si Oui d'accord ok Mais tout le monde a un double screen frérot A partir du moment où tu es en full screen Le PC comprend que Tu vas pas aller voir ailleurs justement quoi En borderless Bah y'a pas de border Donc du coup ta souris peut sortir Si tu fais apparaître la souris quoi Donc normalement ça ne devrait pas arriver Ce genre de truc là Je te conseille quand même de repasser De refaire une D'essayer peut-être De réinstaller ton PC D'avoir une belle installation propre Tu vois Avec juste les éléments qui vont bien quoi Ok Bon bref Quelle est la ligne Où il peut y avoir Putain la vache Il m'a fait peur Je l'ai pas entendu C'est propre Quelle est la ligne Sur laquelle normalement Arrête de bouger Portel de merde Quelle est la ligne Sur laquelle normalement Il va y avoir une personne Qui va t'attendre ici Une ligne assez connue En règle générale Euh Y'a un Un genre de petit truc Derrière là-bas Et il peut m'attendre derrière Ça n'a aucun sens Ce que tu viens de dire Un petit truc là-derrière là-bas C'est vrai Faut être dans le détail Faut être précis J'ai pas le cool Y'a un frigo Y'a un escalier Y'a quoi ? Bah le frigo Déjà il pourrait y avoir Quelqu'un Non Bas SK Babylone Bas en bas de l'esca Ouvre ta ligne Regarde Là-bas Tu le vois là où il y a marqué le A Ça c'est un truc Où il peut y avoir 80% du temps Quelqu'un Ok Et ça Ça fait partie Des petites lignes Des petites connaissances D'accord Il faut les avoir Quand je décale Je ne peux pas être surpris Par une ligne en fait Parce que si je suis Surpris Je suis obligé De flic De faire un flick shot Et sur Rainbow Six On ne veut pas Un flick shot En vrai On veut à chaque fois Respecter le fait Qu'il puisse avoir Une personne sur une ligne Et de découper Segmenter les lignes Je vais chercher Le mec qui est en bas De Babylone Puis après Je vais ouvrir ma ligne Puis après Je vais aller chercher Le mec qui peut mettre Sa tête au niveau Du lave-linge Après je vais avancer Au niveau du frigo Mais je sais Qu'en avançant Au niveau du frigo Je m'expose A une ligne sur la porte Qui est au niveau De la mini cave à 20 Et cette mini cave à 20 Une fois que j'ai fait Ces trois lignes là Qui sont vraiment Des endroits sur lesquels Je peux avoir Des grandes probabilités De rencontrer des gens Je peux avancer Je peux aller regarder Donc soit j'ai l'info Sur ces lignes là Parce que j'ai droné Soit autrement Je les respecte Ces lignes là Et donc si je suis En fait check Soit je fais du shake au pick Mais ça On s'en fout On le fait pas D'accord Soit pour toi Je suis lent Et appliqué Et je respecte le mec Ok Donc si Tutoie Si t'as un C4 Ok Donc Mets toi sur moi du coup Ah oui mais c'est vrai Qu'il y a les bottes avec nous Ouais c'est bon Ouais Du coup Si je vais en bas D'accord T'étais en train De faire ton truc Je viens de refaire Je viens de refaire Ma sensibilité J'ai pas une sensibilité Avec laquelle je suis Très agréable Etc machin J'ai plus de drone Enfin bon bref Normalement on va droner Les éléments Mais au moment où je décale Moi je respecte ça Tu vois Je vais respecter lui là bas Je décale Bon je suis pas Pas trop loin t'as vu Je savais pas C'est compliqué sur NBOSX C'est compliqué de savoir Exactement où est-ce qu'on va être C'est pour ça d'ailleurs Que souvent on va faire Un petit truc Qui nous permet de Voilà De venir chez Ecopic Et de nous assurer Que le mec va voir Notre bout de bras Et donc va tirer au final Mais Je respecte la possibilité Qu'il puisse y avoir Un mec là bas Je te disais après Je vais ouvrir ma ligne Je lèche l'arrête C'est propre tu vois A chaque fois je lèche l'arrête Qui est devant moi Là où il peut y avoir Un ennemi qui peut apparaître Et je vais surtout avoir peur Au moment de mon transfert Ici parce qu'il peut y avoir Une tête au dessus du lave linge Petite ligne serrée Ici Cette ligne de 1 pixel Bien évidemment Celle là elle peut faire peur Bien évidemment Il va y avoir un mec Qui pourrait très bien Est en train de m'attendre ici C'est cette ligne là Qui fait peur Pas celle là Celle là Parce que c'est des lignes De 1 pixel Et ça c'est du par coeur Donc j'arrive ici J'ai un peu peur de celle là Et sur mon transfert Ou mon ouverture Celle là me fait peur Il peut y avoir un mec là Je le verrai pas Si je suis là Je le verrai pas si je suis là Je le verrai si je suis là Ok Autre chose Parce que je connais le jeu Là je sais que si je vous ouvre ma ligne Il y a une petite ligne de fils de pute J'ouvre ma ligne Petite ligne de fils de pute Mon curseur était au bon endroit C'est une ligne très connue C'est une ligne que je dois respecter Quand j'ai ouvert ma ligne Mon curseur n'était pas là Il était pas là Ok Il était bien sur une ligne que je respecte Que je connais au final Tu vois Ok D'accord Autre ligne elle est où du coup Possibilité qu'il y ait un mec qui soit là-bas Tu vois ce que je veux dire Est-ce que je vais être bon quand je viens de faire ma décale Oh je suis parfait Bam Il prend un one tap lui C'est la grande différence Donc du coup C'est pas du crosshair C'est juste du crosshair placement Mais c'est pas du crosshair placement A proprement parler C'est pas du crosshair placement Je suis en train de me balader Et je fais du léchage d'arête Comme ça Du beau crosshair placement Non Non c'est pas ça C'est de la connaissance des lignes Ok C'est de la connaissance des lignes Tout à l'heure sur ta machine Il peut y avoir un mec en bas Tac je le joue Il va y avoir un mec là Tac je le joue Tac je le joue Ici il va y avoir un mec Qui peut être derrière le Derrière le Comment dire Le pilier Je le sais en fait Et comment est-ce que je m'entraîne avec ça ? Bah c'est simple J'ai pas besoin de lancer une game J'ai pas besoin de lancer Une intelligence artificielle Je vais sur des maps Et je m'entraîne Mais je me questionne moi-même Ok Je regarde le truc Et je me dis Est-ce que là S'il y avait eu une tête là-bas Est-ce que je suis dessus Ou est-ce que je suis pas dessus ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ma décale est propre ? Est-ce que je le respecte le mec ? Est-ce que le mec m'aurait tué là ? S'il m'attendait comme une petite pute ? Et pour ça Y'a pas besoin de lancer des games En ranked Y'a pas besoin de lancer des games Y'a pas besoin d'aller s'amuser etc Une map Tout seul Sur une map Et tu apprends ces lignes au final Tu vois ? Je vois encore les lignes Que j'apprenais Quand je jouais à CS Au final Qui est un jeu Beaucoup moins de lignes Que R6 Ou des lignes sur Valo C'est des lignes Et les lignes Ça s'apprend par cœur On peut pas être surpris Sur Rainbow Six par des lignes Ce n'est pas possible Ok Et donc Soit après tu fais des trucs Gnagnagnin Chez Copic Je fais des H Je fais des E Etc Pour trigger le fait Que le mec va tirer en face Mais toi Qui viens de baisser ta sensibilité Ce qu'on te demande Bah déjà c'est de drôner Le meilleur moyen de savoir S'il y a quelqu'un Qui nous attend sur une ligne C'est de drôner C'est d'avoir l'information De cette ligne Ou d'avoir l'information De 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 la pièce Dans laquelle la personne pourrait être Qui représenterait un problème Ok Et Ça déjà de drôner Et après d'être lent Et de s'appliquer Si on veut être bon sur Rainbow Six D'abord On s'applique Et on fait des choses Lentes Très lentes On confond pas Vitesse et précipitation Et une fois qu'on est lent Une fois qu'on est efficace Alors on rajoute la rapidité Si on met la rapidité tout de suite Avant de mettre l'efficacité Bah c'est de la merde en fait On a du style On a du style Ça a l'air d'être pas trop mal Etc Et puis après on vient chialer Quand on est plate ou émeraude En se disant Je comprends pas J'arrive pas à évoluer Bah ouais Parce que Parce qu'il y a eu des mauvais plis Qui ont été pris dès le début en fait Donc Là On va partir en game Et j'arrête de te casser les couilles D'accord Tu fais la game Tu termines la game en IA Proprement D'accord Tu te dis que Si tu la termines en IA la game Et ben T'as 5000€ à la fin T'as un cash price C'est 5000 balles Voilà En revanche si tu te chies Et ben Tu dois arrêter Rainbow Six Ah Je coupe qui ça Arrête R6 Franchement je me vois pas trop Ah ouais mais bon Parfois Tu sais Les relations c'est toxique Ah bah Tu sais C'est toxique Depuis très longtemps Mon R6 Donc on te laisse Et J'aurais le droit de Lyon ou pas ? Quoi ? J'aurais le droit de Lyon ou pas quand même ? Oui Prends l'opérateur que tu veux Si tu te sens en confort avec lui là Vas-y Lyon c'est pas l'opérateur le plus Voilà quoi C'est pas le plus utile dans une compo C'est situationnel Lyon c'est un opérateur qui joue pas solo Ah bah je fais tout le contraire Bah ouais Mais c'est peut-être pour ça que t'as argent frérot Lyon c'est un très bon opérateur Quand il est joué en équipe Pour de l'anti-roaming quoi Mais solo Ça pue un peu du cul quoi Tu peux récupérer le dip Si tu veux Ok Ah oui là je ne peux Je sais pas pourquoi Est-ce que deux ans en temps je peux pas me tuer Deux ans en temps je peux me tuer Mais bon Tu peux me tuer s'il te plaît ? Vas-y ouais F6 Hop là Et on y va Et tu fais les choses proprement Ok Ok Uh oh S'il nous y va On 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 y va S'il te plait C'est parti. Capcom à la porte, non ? Arrête ça, c'est dégueulasse, frérot. Quand tu t'engages, tu t'engages, quoi. Tu prends qu'une ligne. Voilà. Allez, reste là. Stop ! Vas-y, nique-le, lui, au fond, là. Et vas-y, envoie le pruneau, là. On n'est pas sur CS, là. Vas-y, défonce-lui la gueule. Voilà, c'est ça. Faut envoyer tous les pruneaux, voilà. On n'est pas sur CS, c'est quoi ce petit truc de pipipipipipipip, là ? On ne met pas ça, là. Mais après, je ne gère pas le reculement. Ouais, ça, on va en discuter, ça. Mais merci de nous l'avoir rappelé. Savez-vous si vous aimez le genre de contenu. Pourquoi alors ? Pourquoi ne pas gérer le recul ? Effectivement, c'est une bonne analyse, au moins. Non, ce n'est pas toutes les armes. Il y en a certaines où ça va, mais ceux-là, non. Pourquoi ? Et quand, du coup, quand je ne le sens pas, je spray. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Tu le fais souvent, ce mode, en avancée, là ? Ou pas ? En avancée, je le fais. Pas tout le temps non plus, mais je le fais. Mais je préfère les maps où il y a les bots, là. Ah, mais est-ce que... Est-ce que c'est une facilité pour toi, ce mode ? En avancée ? Non. Ok, donc... Ce n'est pas easy. Mais ça devrait l'être. Oui, ça devrait, je sais. Pourquoi, au lieu de lancer des games qui sont en multijoueur, donc qui peuvent provoquer ego, tilt, machin, le rank, etc., pourquoi déjà pas faire en sorte que ce genre de truc-là soit facile ? Je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à ça. Parce que là, tu es seul avec toi-même, tu vois. Tu peux t'entraîner pendant des heures. Personne ne te dira rien. Tu vois ce que je veux dire ? Doucement, doucement. Je n'aime pas quand tu cours. Après, tu viens de récupérer le diffuse, mais... Stop ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais dronner, voir s'il y a un mec en haut. Ils sont où ? C'est quoi le plan de jeu ? Là, mon plan de jeu, c'est passer par en haut et de rentrer de pièce en pièce jusqu'à arriver à A. A, c'est quoi ? La bombe. Merci. OK. B aussi, c'est la bombe. OK. Mais c'est quelle pièce ? C'est le site. Non, ça, c'est bien tenté, mais... Ouais, non. Non ? Je ne sais pas comment le dire. Je ne vois pas là où tu veux revenir. Le site. Il est dans une pièce. Quel est le nom de cette pièce quand ce n'est pas le site ? Chambre. Ah, voilà. Chambre. Et le B, quel est le nom de la pièce ? Salle de muscu. Gym ? Oui. Plus simple à dire. OK. Et entre les deux, du coup, il y a quoi ? Entre les deux, il y a cache. Et il y a... Attends, attends, stop. Entre la gym et la salle de muscu. Entre la gym et la chambre, il y a quoi ? Entre la gym et la chambre. Est-ce que tu as dit... Bah... Ah, entre les deux... Bah... Non, je ne vois pas. Je veux dire... Après... Avant la chambre. T'embête pas. Il reste 54 secondes. Fais-nous voir maintenant ce que tu sais faire. On est en très rapide. Plus de droning. Juste du face shake. Allez, doucement, doucement sur les charges d'arête. Arrête de courir. Je m'annuie rapide. Ouais, mais là, tu t'arrêtes à certains endroits. Oui. Bah, continue d'avancer. Voilà, exactement comme ça. Exactement. Et ne t'arrête pas, en fait, en étant... Bon, alors là, c'est plus compliqué parce que c'est un endroit assez complexe. Belle petite ligne, t'as vu, celle-là, très connue. Attention. Bien vu. Heureusement que c'était un Capcom, il te l'a rappelé, du coup. Allez, faut aller faire le kill. Allez, faut planter. 5 secondes, let's go. On plante où ? Où est-ce que c'est safe ? Allez, plante, 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 non. Ah, non. Tu joues à Rainbow Six combien de fois par semaine ? Beaucoup trop. En vrai, il y a des périodes où je l'ai lâchée. Maintenant, en ce moment, je travaille beaucoup plus. Mais en général, on va dire moins 4 fois par semaine. 4-5 fois. Facile. T'as combien d'heures sur le jeu, là ? Sur PC, j'en ai 835, entre comme ça. Attends, attends. 135 ? 835. Ah oui. Sur PC. Et sur console, du coup ? Bah, je pense qu'avec le console, ça ferait 1000. Il n'y a plus des heures de console, mais je pense que oui. Ok. Ça ferait 1000. Vas-y, vas-y, on fait le setup et tu défends. Si j'ai envie d'attaquer le serveur, si j'étais un attaquant, là, quels seraient les endroits dans l'ordre que je voudrais prendre d'un point de vue purement tactique ? J'ai déjà essayé d'ouvrir B. Arrête avec les B et les A. Jamais. Plus jamais tu me dis ça. Ok. J'ai déjà essayé d'ouvrir CC. Tu vis. Et après, garage, j'ai essayé d'entrer en moins un. Si besoin, m'en rajoute à l'arrière. Et garage. Oui. Ok. Si besoin, m'en rajoute à l'arrière. Oui, oui. Si besoin, m'en rajoute à l'arrière. Oui, oui. Ok. Ok. Il y a là un bas rouge ? Bon. Ou pas. Garage, hein. Ah ok. Il est rentré il est rentré. C4 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 ! Aïe, moi je l'ai laissé un peu plus. J'ai eu du mal avec lui. C'est pas dégueulasse pour quelqu'un qui vient de changer sa sensibilité. Faut vraiment que tu trouves le problème... De ce truc de alt-tap, c'est un truc bidule. Faut vraiment que tu cherches. Tu vas chercher sur internet. Tu parles un peu en anglais du coup ? Un peu, pas beaucoup. Bon, assez pour aller sur Google et trouver sur... Et faire une... Parce que la plupart du temps, les problèmes vaut mieux les taper en anglais. Il y a plus de probabilité que quelqu'un ait trouvé le... Voilà, ok ? Quitte à faire le... Et de... Et de faire en sorte du coup de... Qu'il y ait plus de problèmes. C'est pas possible d'avoir un jeu qui se ferme. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire en sorte que ce problème soit totalement réglé. T'avais combien de FPS moyen ? En général, je tourne à 110, 120. Ok. C'est quoi ta carte graphique ? Elle date, c'est une RX 5500 XT. Bon, j'ai pas la ref, mais ok. Et donc, t'as tout mis au minimum dans tes settings graphiques ? Pas tout mis au minimum, mais je l'ai déréglé pour que ça soit... Vas-y, dis-moi. Alors, je vais te dire... Ne me dis pas les trucs à gauche. Tu me dis juste dans l'ordre. Ok. Ça doit commencer par custom, je pense. Oui, custom. Medium. Stop, tu peux le mettre en low. De quoi ? De quoi ? Tu peux le mettre en low, en bas de medium. Ok. Bon, on va aller récupérer quelques FPS quand même. Idéalement, on va avoir autant de FPS que t'as de Hertz quand même. Hop. Ok. Ensuite. Après, j'ai en x4 le anti... Oui, l'anisotropique, ouais. Ouais. Après, je suis en high, medium. Top, stop. Le shading quality. Ok, ouais, ouais. Le shadow quality, ça demande rien du tout. Ok. Reflection quality. Je suis en low. Très bien. Après, je suis en low. Ok. Je suis off, 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 off. Très bien. Et après, bah... Comme un shako, quoi. Voilà. Ok, très bien. C'est parfait. Impeccable. Peut-être que... Je ne sais pas s'il va te demander un reboot pour le changement des textures. J'y connais rien. Je ne sais pas s'il le fait R6. Euh... Voilà. Après, à voir, hein. De temps en temps, parfois, quand on ne donne pas à manger à certains jeux et tout, même quand on descend les graphismes au final, on n'a pas forcément le mieux de... Enfin, de meilleurs FPS. Donc, à toi de voir. Si tu trouves que tu avais plus de FPS avec texture high, laisse-le en texture high. Ça arrive. Voilà. Mais normalement, dans la logique des choses, moins c'est difficile pour lui de calculer et plus il te donne de FPS, quoi. En contrepartie. Euh... Et l'autre truc que je voulais dire... Merde. Euh... Ça se rend, je ne vais pas tarder à changer mon PC, non ? Ok. Parfait. Flow up. Code 64. N'hésite pas, surtout. Euh... Malheureusement, je fais partie de la team monter son PC soi-même. Et monter son bureau soi-même ? Tu ne voulais pas le faire non plus ? Pour éviter d'avoir un bureau de 20 cm ? C'est compliqué, chef. Un bureau... Tu me demandes de... C'est trop pour moi. Ok. Non, en vrai. C'est juste que mon bureau, ben... Non, mais c'est bien. Franchement, je le dis toujours. Monter son PC, c'est incroyable. J'adore, moi aussi. Donc, c'est très bien. Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire ? Genre, donc, ton PC, là, à l'heure actuelle, juste... Bon, en deux secondes, il n'est pas... Il n'est pas... La tour, elle est où ? Elle est en bas. Elle est en dessous. Bien propre et tout, machin. Oui, mais elle est sur une genre de petite planche, ce qui fait que, du coup, il n'y a pas toute la poussière qui touche directement mon PC. Bien, mais derrière, sur les côtés, ce n'est pas fermé, quoi. Euh... Non. Non, c'est bon. Enfin, derrière, sur les côtés, tu veux dire, de mon PC ? Ouais. Si c'est fermé, oui. Genre, il y a une vitre en verre et après, de l'autre côté, oui... Non, 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 mais pas le boîtier en lui-même. Le bureau, il n'est pas enclavé dans une espèce de... Non, non. Il respire, quoi. Genre, c'est pas comme une boîte, quoi. Non, ça respire, oui. Ok, ça marche. Et tu le souffles de temps en temps ? Oui. Genre, une fois tous les trimestres, max ? Trimestres, trois mois, oui. Quand même ? C'est ce qu'il faut faire. Mais j'avoue que des fois, je respecte tous ces règles. Mais en général, oui. Oui, d'accord, ok. C'est pas juste pour esthétique, hein. C'est vraiment pour les performances de ton PC. Ok, ok. Ok. Quitte à avoir un PC... Si vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer des PC de ouf et tout, entretenez-les mieux que des PC de ouf. C'est sûr que là-dessus, il faut... Voilà, quoi. Un PC de ouf, c'est bête d'acheter un PC de ouf et de ne pas l'entretenir. Non, oui. Mais bon, voilà, quoi. Moi, j'ai pas de... Anyway. Ok. Alors, attends, je réfléchis à ce qu'on pourrait faire, maintenant. Euh... Bon. On va partir en 1v1. Genre, tranquille, hein. Gentil. Ouais, non. Je vais me faire démoulir. On s'en fout. C'est pas le but. Ça veut rien dire. Là, il n'y a pas de compétition. Oui, non. Je sais. Mais t'as compris. Forcément, t'as une plus longue connaissance du jeu que moi. En fait, le but du jeu, c'est pas de faire un 1v1 pour faire un 1v1. Le but du jeu, c'est une possibilité... C'est un outil, pour moi, pour voir ce que je ne vois pas forcément quand la personne est en train de jouer ou pas de jouer. Là, j'ai bien vu qu'il y avait un problème immédiatement sur la partie de ta souris, tout de suite. T'as vu, il n'a pas fallu très très longtemps. T'as fait quoi ? T'as fait 50% de Oregon. Je t'ai dit, non, il y a un problème avec la souris. Je t'ai dit, il doit y avoir un problème avec ton bureau, la taille de ton bureau. Moi, je le vois, genre du truc là. Donc après, la partie technique, la partie settings, la partie in-game. Maintenant, là, c'est plutôt la partie game sense, tu vois. Je peux ouvrir la porte de chemin ? Oui, pourquoi ? C'est ta mère qui gratte ? Non, mon marron. Ok. Moi aussi, elle fait ça, elle fait ça à la porte. Te mets pas la pression, Elvita. Mais si, mettez-vous la pression, les mecs. Arrêtez de pas vous mettre la pression. Justement, putain. Mettez-vous la pression un peu, quoi. Te mets pas la pression et tout. Franchement, Silver 2, c'est très très bien. Mais non, bordel de merde. Silver 2, c'est de la merde et un peu de dignité. Ok ? Mettez-vous la pression, putain. Mettez-vous des grandes claques dans vos gueules, quoi. Ok ? Franchement, j'ai regardé Kaizen et tout. C'est incroyable. L'important, c'est de jamais abandonner. Ouais, mais bon. Il y a un moment où, bon, ça fait que j'étais sur le jeu. Bon. Voilà, quoi. Faut peut-être... J'avoue qu'il y a eu des moments où j'ai envie d'abandonner. La dernière fois qu'il y a eu des subs, c'était il y a une heure, bande de chiens, là. C'est quoi, ça ? Vous n'avez plus envie qu'il y ait du contenu sur Rainbow Six ou quoi ? En plus, il y a une Campus Cup. On est en train d'organiser un truc pour vous. Même la thune des donation goals, c'est même pas pour moi. C'est pour vous, quoi. Faites un don de 1 euro. Merde. Faites un sub. Aidez-moi à être toujours là en 2025 sur ce putain de jeu. Autrement, vous aurez quoi, les gars ? Vous aurez des mecs qui seront sur code BO6. Code BO6. Apex. Et après, tous les autres, là. Le Popcorn The Event, là. Tous les mecs en mode Smash Bros. C'est trop cool. J'ai fait une compétition de Mario Kart. Bip, 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 bip. Respectez-vous un peu, merde. C'est parti. Je vais te défoncer. Parfait. Nickel. Je me suis sub à Spoilt. Mais baisse ta mère, franchement. Baisse ta putain de mère. Je te le dis, frère, Kenzie. Nique bien ta race. Nique bien ta mère. Il a son truc, là. Il pue la merde sur le jeu, ce mec. Il pue la merde. Il n'a jamais rien prouvé et tout. À part être un créateur de contenu, quoi. Il a toujours été flingué sur Rainbow Six. Regardez. Bip, 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 bip. Il est nul à chier. Ok. Il a un game sense de poireau. Il ne s'adapte dans aucune équipe. Il ne mérite pas du tout, ok. Il a 8000 subs. Tout streamer qui a plus de 4000 subs ne devrait pas... Vous ne devriez jamais vous abonner à un streamer qui a plus de 4000 subs. Sauf si cette personne fait des choses pour la communauté sur laquelle vous le soutenez. C'est tout. S'il crée du contenu, s'il fait des trucs, il organise une LAN, un truc, un machin. Filez lui de la thune, tu vois. Ok. En revanche, plus de 4000 subs pour un mec qui prend tout dans sa poche, qui est à Malte ou qui est à machin. Mais baisse ta mère, en fait. C'est quoi, ça ? 5000 ou 6000 balles de... Plus de 4000 euros par mois, c'est indécent. Voilà. Je vais me faire des... Les Suisses ne vont pas être contents. Mais plus de 4000 euros net par mois, pour moi, c'est la limite de la richesse et c'est la limite de la décence. Désolé. Franchement. Les termes ici. Non ? Sub à Samuel Etienne. Qui est sub ? Non, sub à King George. Ah bon. Tu vois. King George, je peux pas. King George, c'est un frérot. Ok. Les gars, King George, c'est du... Bon, après, c'est du R6. Donc, ce point, ça va, tu vois. King George, je sais pas combien il est là. Il fait de sub. Mais il est là depuis le début. King George, il est là depuis 2015. Il est comme moi. Mais les autres... Spoilt, il a son salaire quand même. Il a son salaire de pro. Mais qui... Tiens, tiens, parce que je t'aime bien du coup. Tu fais 25 000 euros. Laisse-moi te permettre de faire 26 000 euros par mois. 25K, mec. Je suis simple à fonds, perso. You are clear to engage. Attends, dortoir. T'es sub chez moi aussi ? T'es sub à Ponce, mec ? Tiens, prends 10 minutes. Tiens, va chercher des fleurs, enculé. Sub à Ponce. Bon, mais ça va pas la tête. Sub à low clear. Et mec, il a 15 000 subs, low clear, les gars ! 15 000 subs, quoi ! Moi, Kameto. Kameto, j'aimerais en dire du mal, tu vois. Mais... Mais le problème de Kameto... C'est qu'il fait des trucs pour sa communauté. Il crée un truc au final derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Pas ça. Pas le droit. Pas le droit. Pas le droit que tu es sinon mieux. Pas le droit. C'est quoi le problème, là ? Bah, tu le savais et j'ai pas bougé. Mais je me suis mis derrière et c'était encore pire. J'aurais dû bouger dès qu'il y avait la flash. Un bon étudiant doit payer ses droits... Est-ce que tu savais que j'avais un sledge ? Est-ce que tu avais regardé les informations sur les caméras où j'avais spawn pour savoir que j'avais un sledge ? Est-ce que, du coup, sur la partie connaissance pure... On est d'accord que la connaissance... On est d'accord que la connaissance sur NBOS X, c'est facile. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de... De passer du temps sur le jeu pour avoir cette connaissance. On est d'accord ? C'est une connaissance. Elle est à ta disposition. Si tu fais l'effort d'aller sur YouTube, on est d'accord ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est là. C'est disponible. Quel est le stuff que sledge peut avoir ? Ça, c'est de la connaissance. Donc, si j'avais pris l'information en regardant les caméras dès le début, du coup... Je vais prendre les caméras dès le début. C'est une information qui est importante. Je vais pinguer le truc. Là, tu viens de tirer. Je prends la caméra. Je sais que tu as pris un lion. Parce que je connais son arme. Donc, déjà, je sais quel est son setup. Je sais que tu vas avoir les flashs. Je sais que, du coup, tu vas utiliser le lion à un moment, quand je vais pouvoir bouger. Et ça, c'est déjà des éléments qui vont rentrer dans mon entonnoir de connaissances par rapport au round et qui vont me permettre de me dire, je vais me placer là ou je ne vais pas me placer là. Toi, tu as utilisé un vigile, tu es venu et tu t'es fait flasher. Et ça, c'est juste de la connaissance. Il ne faut pas se laisser avoir par le fait de dire, je me suis laissé flasher, c'était pas bon, mon aim est dégueulasse. Non. Ça, c'est la fin, ça. La finalité, c'est juste que je ne suis pas allé chercher toutes les informations que je pouvais avoir à ma disposition qui me permettaient de me placer et d'appréhender au mieux mon duel. Tu vois, c'est ça, il faut voir cette partie immergée de l'iceberg, pardon. Ok. J'arrive. Là, tu viens de trouver le truc. Je sais que tu as une ligne dessus. Stop, ne bouge pas. Ne bouge pas. Je ne sais pas où tu es, j'étais en train de parler à mon chat. Ok ? Je sais que tu viens de prendre une ligne dessus. Mais je sais aussi que, étant donné que je ne suis pas très loin de cette bombe, je sais que tu ne drone pas. Ça m'étonnerait au final. À moins que le drone soit très très loin. Je m'attends donc à ce que tu sois soit dans l'escalier main, avec ta tête qui dépasse dans l'escalier main, soit le drone est monté dans l'escalier main. Mais étant donné qu'on est en 1v1, je pense quand même que le drone, je l'aurais entendu en escamain. Je pense donc que tu dois être dans l'escalier main. Je vais décaler en fonction. T'es où ? Montre-toi. Dans l'escalier main, en bas. En bas, c'est-à-dire ? Je suis tué room. Où est-ce que, comment est-ce que tu as pris l'information sur le... J'ai droné. Ok d'accord, ça marche. Donc du coup, si tu as droné, si je ne vois pas le drone au moment où je suis en train de garder l'escalier main, je sais que tu dois être au niveau de la librairie du coup. Seul endroit sur lequel il peut y avoir un drone qui va donner sur le... Une ligne qui va droner sur le truc. Je m'attends donc à ce que soit sa tête soit là-bas, ici. Soit sa tête soit là-bas, ici. C'est les deux endroits qui vont me faire peur. Ou alors, le drone vient de voir le truc et je n'ai pas entendu. Vas-y, excuse-moi, tu peux bouger. Je suis dans les toilettes. Vas-y, on se la colle si tu veux. Toilettes, let's go, va sur le site. Allez. C'est bien. Merci infiniment, Chico, d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer l'euro en scolarité. Pour Darken, pour Bibi, pour Raflès, pour Joe Ladouille, pour Jérémy, pour Quentin, pour Manouche, pour Razor, pour Popol, pour Toine. Et merci Bam Cobra pour les 14 mois de fin de scolarité. Oui, pour les 1€. Mac, pour les 7 mois, vous êtes des monstres les amis, vraiment. Et n'hésitez pas vraiment, faites des dons, c'est pas pour moi. C'est pour faire une petite Campus Cup 5v5. Vous pouvez y participer. Si vous ne savez pas, un jour, vous vous dites, ah, j'ai envie de me lancer dans l'eSport. Allez voir ce que c'est que Rainbow Six en compétition. Ça n'a rien à voir avec de la renquête. C'est pourri. L'organisation des Campus Cup, c'est fait par nous. C'est propre. C'est classe. C'est pas moi qui me suce. C'est le staff qui fait tout le taf, du coup. 5 secondes pour l'insertion. Ok, je n'ai pas vraiment drôner, mais j'entendais. J'ai entendu que tu avais pris une espèce de shotgun aussi. Du coup, je vais prendre l'information. Je vais te dire un peu ce que je fais. Du coup, je suis en train de drôner. Je viens de prendre l'information que tu es bien au niveau du garage. Et je vais mettre mon drone. Vu que tu es en train de tirer, je vais planquer mon drone. Parce que du coup, tu n'entends pas mon drone. Et je vois à peu près où tu es. Tiens, je me dis, il n'est pas vraiment sur le site. Mais visiblement, il a un shotgun. Bon, ça a rajouté le champ des possibilités. J'ai l'impression aussi que le shotgun n'est pas de type shorty. Donc, j'oublie le fait que ce soit un lésion ou ce genre d'opérateur. Parce que je n'étais toujours pas drôné. J'imagine une Mira, par exemple. Je vais essayer du coup de prendre l'information. Et non, c'était le shotgun. Donc, c'était bien un shorty pour le coup. C'était un castle. Et tu es en face de moi. Seulement là, tu viens de faire une erreur. Tu viens d'aller t'isoler dans un endroit de la map. Et là, tu as envie de me jouer. Pourquoi pas. Ok. Lance la call. Pourquoi pas. Tu aurais pu renforcer cet endroit-là. On ne va pas se mentir. Et là, tu te barres du coup. Tu es spotted là. Si je me décale, je t'encule. Tu peux pas... Tu dois me respecter là-dessus. Ouais. Après, tu me joues ou... En fait, je suis obligé parce que si je n'avance pas, tu vas rentrer. Ouais. Ça, on est d'accord. Ça fait mal aux pieds. Oui. C'est important de voir effectivement que s'il n'y a pas ça, du coup, il faut se défendre. Il faut mettre des petits pre-shot, l'endroit où je vais être, etc. C'est quoi l'information ? T'as quoi comme info, là ? Côté derrière. Ok, très bien. Du coup, je push où, là ? Là, je push à la porte du site. Ouais. Non, pas la porte du site. La porte de la gym. Mini closet gym. Ok, je te vois, du coup. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, là, je bouge. Là, tu viens de... Si tu m'as vu, du coup, tu viens de loper une opportunité pour me tuer. Là, tu te mets dans la merde, ok ? On est d'accord. Aïe, 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 aïe. Là, je suis sur le site, du coup. Attention à la ligne que tu vas prendre quand tu vas revenir. Je suis là. Tu t'y attendais pas ? Est-ce que tu penses que si j'avais... Non. Ok, tu sais quoi ? Là, ce que tu viens de faire, c'est vraiment pas dégueulasse. Là, la ligne est bonne. La décale est bonne, d'accord ? Mais j'ai pris une micro-ligne. Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu aurais dû perdre ce duel normalement ? Ton absence de connaissance de la map. Une fois de plus. Tous les gens vont te dire, gna gna gna, c'est ton crosshair placement, etc, machin. Bullshit ! C'est l'absence de connaissance sur la map. C'est juste l'absence de connaissance du parker des lignes au final. Intendez-vous. Il me casse les couilles ton daron ! On se voit, il se retient, sinon il aurait mangé un one-tap. Je vais pas lui tirer dessus, vous êtes cons ou quoi ? C'est quoi le but du jeu ? De montrer que j'arrive à battre ? Ok, je suis au top du coup. Désolé, deux secondes. Tu dois partir ? Non, j'ai dû partir vite fait à cause de mon daron. Ok. Il est casse-couille un peu ton daron ? Non, enfin un peu. Tu veux que je lui dise qu'il est casse-couille ? Non, ça n'y a pas. Ok. Yo tout le monde, comment ça va ? Prenez un sub ou prenez une pub dans votre gueule. Tac. 2 minutes 40 en plus maintenant les pubs du zéro du moment, ça déconne pas. Là c'est Rainbow Six. Je suis là. Jamais t'as le droit de rentrer ici. On est d'accord ? Oui. Pourquoi ? Parce que tu changes la ligne et le temps que je rentre tu vas déjà tuer. C'est fini, on est d'accord. Tu dois connaître ce truc là ou tu dois respecter certains endroits quoi. Sauf si tu me balances une flash. Ouais bah... Ça va être galère. Il a quoi déjà ce comme stuff ? Il y a une décline mort. Là j'ai décline mort. Les morts à charge l'onde ? Je joue la même. Je suis pas sûr mais en tout cas j'ai pas pris les flashs. Je viens de m'en taper 8. Je suis une maman qui joue donc quand je fais gronder par mon mari on appelle ça comment ? Une femme qui joue à des jeux vidéo ? Mais tu joues aux Sims c'est ça ? Comment les Wattaps ils passent pas là ? Comment ils passent pas ? Moi je suis sur la tête trois fois. MDR tu m'arrêtes hier. Oh le fils de puce. Je suis trop con, je suis désolé Panda. Avec mes vieilles blagues de merde. Oui c'est vrai que j'ai red en plus. Euh... Ok. Bon c'est pas normal que tu me tues pas là. Faut que tu me niques là tu vois. Reste sur le site. En fait j'avais encore assez de balles mais j'ai pas... J'ai eu peur de ne pas avoir assez de balles et de devoir changer mon arme devant toi. Du coup en fait j'ai changé avant. Le morceau j'aurais pu garder mon arme. Je sais pas. Ok j'entends ce que tu dis mais il faut être plus précis sur le fait d'envoyer des pruneaux sur NB6 dans un centimètre ok ? Il va vraiment falloir que tu t'entraînes avant de lancer tout, n'importe quoi etc. Faut que tu t'entraînes dans le shooting range. Et il faut vraiment que en faisant des A, des E etc. En te décalant à chaque fois que tu tires sur NB6. A chaque fois que tu tires. Tu veux que la première balle et la 16ème balle ou la 23ème balle ou la 47ème balle parce que tu utilises une LMG. Elles soient toutes au même endroit. Alors bien évidemment c'est pas possible. Parce que de temps en temps il y a un kick horizontal ou vertical en fonction des armes. Bien évidemment ce kick horizontal ou vertical il va dépendre de la distance à laquelle tu te situes de la cible. Plus on est loin et plus on aura l'impression qu'il y a un décalage de 40 cm entre chaque belette ok ? Néanmoins ça doit toujours être précis. Et ce même si tu fais un 360 un truc un machin. Il faut que ce soit une gymnastique quoi. Là j'y viens. Ah ça va putain ça va j'entends que je l'épais vous pouvez c'est là. J'ai qui comme opérateur ? C'est 0. Putain la vache il a un kick dégueulasse en fait. Non je joue parce qu'il vient d'être upé hein. C'est quoi le... Il a pas de poignet lui ? Putain la vache c'est... On dirait un FAMAS le truc. Et maintenant il a 6 trucs quand même. C'est un truc de ouf quand même. 6 euh... 6 caméras il a les amis. 6 caméras. Non bien joué à toi c'était pas trop mal de venir me surprendre. C'est dégueulasse son arme. C'est vraiment dégueulasse hein. Je pensais pas que c'était euh... Ça fait très longtemps que je l'avais pas joué. Et... C'est un kick très compliqué à gérer hein. Alors peut-être qu'il y a... Ils ont mis une poignée ou je sais pas. Mais... Ils ont mis 6 trucs sur son arme. Putain la vache. Je me rappelais pas que c'était une arme aussi compliquée à gérer pour le coup. Merci BigNiko pour les 13 mois. Merci Shino pour les 1,63€. Non vous êtes des monstres vraiment pas mal. Ok. Essaie vraiment d'être dans une logique de prendre ton temps. Ok ? De faire les choses de façon appliquée. Ouais là j'avoue que c'est un peu précipité. En fait ça m'a mis mal à l'aise d'avoir deux trous à droite et à gauche. Et après quand j'entends mieux ton drone bah je me suis dit bah vas-t'en ping là-côté. Ok ça marche. Mais après j'ai capté que c'était une fake. Un truc par exemple si je veux dire appliqué ça veut dire dès la phase de préparation. Ton drone c'est ton meilleur ami en 1v1 ok ? Et dans, 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 même pas en 1v1 en fait. C'est ton meilleur pote quoi. Tu peux pas perdre un drone en phase de préparation gratos quoi. Là t'es mort normalement. Pourquoi t'es mort ? Là je suis là moi, je suis en face hein. T'as punch, t'as casser une porte sans savoir ce qu'il y avait derrière. Casser une fenêtre. Casser une porte. Casser un T1. Un, on drone ce qu'il y a derrière avant de le casser. Deux, on redrone parce qu'on a fait du bruit et qu'on l'a cassé tout le temps systématiquement. Là t'es mort en fait. En plus t'es arrivé. A la limite tu pourrais très bien prendre un angle avec une incidence pas trop importante. C'est à dire pas en face de la porte. Et me respecter. C'est à dire casser la porte en tirant sur le techo. Non. T'es arrivé comme un gros débile à l'endroit pourtant où j'ai cassé ton drone. Donc au dernier endroit connu où tu savais qu'il y avait danger. Ça t'as pas le droit ça. Let's go. Je vais euh... Vas-y vas-y. Joue. Donc on drone. On drone une case. On drone une case. On drone les cases qui sont juste à côté. D'accord. On rentre dans la case. On drone les cases qui sont juste à côté. On rentre dans la case. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Oui oui. Donc si tu dois rentrer dans la case A, tu drones la B et la C qui sont juste à côté aussi. Parce que au moment où tu rentres dans la A, tu n'as pas envie que je décale de B vers A. Ni de C vers A. Tu vois ou pas ? Oui. Ok. Ok. Où est-ce que je suis là ? Probablement au site. Parce que je t'ai pas vu en bas. Ok. Et je t'ai pas vu dans les endroits que j'ai drone derrière. Il y a un moment faut droner. J'espère que tu fais que ça. Là ton lion il sert à rien etc. Moi je sais où t'es. Le site est billard. Non. 15 secondes. Faut y aller maintenant. T'as plus le choix. Tu sais où je suis. Tu dois jouer l'objectif. Si c'est un diffuse. Ah ouais. C'est merde. Jamais. Au grand jamais sur Rainbow Six. Tu ne joues autre chose que l'objectif. Jamais. Si je suis en attaque. Je dois toujours avoir un teammate qu'a le diffuse. Tout le temps. Un blaireau perd le diffuse à l'autre bout de la map. À 45 secondes. À 45 secondes. Je m'en fous. Je vais chercher le diffuse. Tout le temps. Dans 90% des cas. Les 10 derniers. Les 10 derniers pourcents étant. Je sais exactement que je peux faire le kill. Et aller récupérer le diffuse serait beaucoup trop long. quoi. Mais si t'es en situation de 1vx, 1v2, 1v3 et que t'as pas le diffuse. Bah tu vas peut-être t'en tuer 1. Tu vas peut-être t'en tuer 2. Mais le troisième il va toujours se cacher en fait. Parce qu'il a aucune raison de se donner tant que tu plantes pas. Parce qu'il a toujours la probabilité et la possibilité de gagner parce que t'es pas allé chercher le diffuse. Donc faut toujours jouer l'objectif. Tout le temps. Les gens qui font pas ça c'est insoutenable. Bon ça il faudra le régler ça. Faut jouer dans de bonnes conditions en fait. Parce que si tu commences à être dans une logique du c'est pas grave, c'est pas important machin. Après tu compenses. Après on commence à compenser. Ça m'arrive assez souvent. C'est pas grave. Ah non. Ah je me suis bloqué dans mon trou. En fait. Et pourquoi venir me jouer là ? Fais des choses simples. Un en attaque soit lent. Et efficace. Et en deux. Et c'est pas de faire des trucs trop compliqués ok. Il faut d'abord. D'abord on commence avec des choses simples. Et ensuite on vient rajouter des cordes à notre arc quoi. Les choses simples c'est. Si je découvre Rainbow Six. Je reste sur le site en fait. D'accord. C'est pas possible d'avoir des gens qui me disent je vais romer. C'est impossible. Première chose. Je reste et je défends le site. Ça c'est quand je commence le jeu. Ensuite. Je comprends que je peux un peu étendre ma défense. Le site étant une case A. Je peux assez facilement aller dans la case B et C. Qui sont les cases adjacentes au site. Est-ce que t'entends ce que je dis ? Parce que t'es en train de broder en même temps. Et ensuite. Je comprends que parce que les gens vont en B et en C. Je peux aller en D voire en E. Mettre une pression sur F. Ça. Ça. Mais ça ça arrive après ça. D'abord on reste sur site ou à proximité du site. Point. Y'a pas besoin de réinventer la roue. Des choses simples. Des choses simples. Donc tu vas faire quoi avec ton drone ? Tu viens de perdre 10 secondes en fait. Faut prendre une décision maintenant. On perd pas son drone déjà. Je te fais juste pas bouger. Enfin je te fais juste bouger. Ouais mais ça sert à rien. Chaque seconde qui passe, c'est une seconde qui me rapproche plus de la victoire en étant en défense. Des choses simples. Des choses simples. T'auras pu mourir là-dessus. Sois sûr quand tu me décales. Sois sûr et certain. Arrête de faire tes décales gauche-droite là. T'arrêtes pas de faire ça. Des gauche-droite, gauche-droite. Une fois que tu t'engages sur Rainbow Six, vas-y à fond en fait. Vas-y. Et mets ta tête. Y'a combien de centimètres qui te séparent de ton écran ? Ok. Combien de centimètres se sépare ton nez de ton écran ? Hum... 50 je crois. Ok. Moi j'ai 40 piges mec. J'ai 40 piges. Jamais je tolérerais qu'il y ait plus de... Allez. 25 centimètres entre mon écran et moi quoi. Et une posture de gagnant en fait. Redresse-toi sur le truc. Approche de ton écran. Rapproche de l'écran. Viens dedans. Regarde le crosshair. Applique-toi. Et tu m'encules là-dessus sur ta décale. Pas marre. Pas comment expliquer mais au moins que je sois comme ça. Et bah c'est exactement ce qu'on veut. Biohazard container location unknown. Ah ok. C'est le wingage. Ouais bah après j'ai le dos couroué. Ah désolé frérot. Je savais pas que t'avais des problèmes de dos à 19 piges enculé. Il y a pas des problèmes de dos à 19 piges. J'ai pas envie de les avoir non plus à 20 piges. Ouais bah vas-y mais t'inquiète. T'as pas envie d'être argent 2 toute ta life non plus. Il y a un moment où faut choisir. Fous ta tête dedans quoi. Fous la tête dans l'écran. Vas-y concentre-toi. Focus. Donne l'impression que t'es un donf quoi. Si tu joues en mode casu... Si je suis sur le drone je suis pas en train de... Allez c'est mon allié là. Le drone il doit mourir lui hein. Il doit partir ce drone. Voilà c'est bon bam. Où est-ce que je suis du coup ? Est-ce que je peux m'insérer ? Euh... Non tu peux pas t'insérer. Quel est le meilleur endroit pour toi pour m'empêcher de m'insérer du coup ? Bah... De tenir une microline derrière mon mur. Ouais bah de faire en sorte que si je m'insère tu puisses tout de suite me niquer quoi. Et là je vais te respecter parce que je vais me dire ah ok d'accord bah si il fait ça du coup euh... Voilà quoi. Stop ! Je suis où ? En bas des escaliers ou à l'autre escalier. Ouais. Ah bah c'est loin du coup. Du coup tu t'es adapté en fonction de là où tu penses que je peux arrêter ou pas ? Oui. Ok très bien. Pas encore. Fin de chine comment je trouve ça après. Bah allez hein. Tu t'en veux ou pas ? De m'avoir raté là ? Oui. Ah là, remets la tête dedans là ! Une tête là ! Voilà, ça c'est... Ouais ça c'était ok. C'est tes limites. Bah normalement j'aurais dû te tuer au niveau des escas déjà. Bah ouais ! Bah ça on est d'accord. Oui. Ça on est d'accord hein. Sur NB6 le nombre de fois où il y a une toute petite ligne et tu meurs et tu fais ah t'as qu'une chance quoi. Avoir plusieurs chances sur NB6 c'est chaud. C'est rare. Bah ouais. Donc faut prendre son temps, faut s'appliquer sur le crosshair placement et faut essayer de se mettre la tête dedans, d'avancer sa tête du truc. À la limite, c'est quoi ton écran ? Je t'ai pas demandé c'est un... AOC. AOC, 144Hz, 1901 par 1080. Ouais. 23,7 pouces. Euh ouais... Non. Ça doit être ça ou un peu moins ou 23 pouces. C'est vrai que c'est pas ça. Mais ça peut pas être un 27. Ouais. Non. Ça c'est sûr que non. Ok. Je sais que lui qui est à côté c'est du 21 et vu qu'il n'est pas à peine plus grand que l'autre, bah c'est forcément le 23 pouces ou importe. Ok. Ça marche. Hop. Ok. C'est parti. Tu l'as pas eu hein ? T'aurais aimé de l'avoir en l'air celui-là. Ah oui. C'était bien d'avoir tenté, j'ai bien aimé. J'ai pas tenté lui hein, j'ai tenté la cam. C'est ça le problème. J'ai destroy la cam. Ah ok. Du coup, j'aurais voulu me tailler sinon. Du coup, tu l'as pris un peu dans la gueule le C4 ou pas ? Un peu. Allez là, allez je me donne là. L'arête, ton truc est sur l'arête et quand je me décale, tu me tues en fait. Putain, pas 4 fois là. Contre l'arête, regarde il est où ton crosshair là ? Il est pas sur l'arête, ça c'est propre ça. Mais il y a encore trop de décalage. Ça reste sur l'arête et t'envoies tous les pruneaux au niveau de la tête. À la limite un peu plus bas parce que t'as peur que je puisse décaler en dessous. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais pas redécaler tout le temps au niveau de la tête à cet endroit là. Je peux aussi prendre une information en haut et décaler en dessous. Mais il faut y aller quoi. Et là tu ouvres ton angle et tu te dis tiens là je vais te bouffer. On retourne, on y va, on y va quoi. Ok. Là je joue une arme elle est pas forcément facile facile pour moi, je préviens. J'ai juste qu'elle est forte, enfin je trouve donc je la prends. D'accord mais c'est quoi ? Elle est là, l'ascorpion. Mais qui, pourquoi ? En gros tu regardes jamais mes lives quoi. Mais si, mais tu as dit qu'en quoi elle était devenue bien. Qu'elle est redevenue nulle. Qu'elle est redevenue bien un truc comme ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit à mon avis elle était pas très bien. Elle est pas très bien. Et elle est toujours pas très bien en fait je pense. Et elle est absolument pas adaptée pour une personne qui est en silver. Mais jamais à aucun moment tu utilises Ella. T'as le droit d'utiliser Ella qu'à un seul moment. Si les mecs ils sortent des blitz et des montagnes à chaque machin. Et c'est tout. Jamais tu utilises Ella. C'est compliqué à jouer. Non. Il faut avoir des bonnes mécaniques sur Ella etc. Il y a tellement d'autres choses. Faut jouer du mute en fait. Vira Love Pass est droit depuis 19 mois. Ce monstre. Merci Vira pour les 19 mois. T'es un monstre. T'es un monstre. Phaient undevaillere en place. Livrelle. T'es un truc dur. Il y a notamment borgeronts. Chou-alaiseur de laosition. Parti par m'a l' deceased. Leicos du moins des millions de dollars après malgré mon coulure. Oh disait de cinqüées. Tu me voyais quand tu tirais ? Non. Eh ben t'as pas le droit ça. Arrête les pre-shots. Plus jamais tu fais un pre-shot. Plus jamais de ta vie tu fais un pre-shot. Plus jamais tu fais un pre-shot. Les pre-shots, il n'y a pas le droit aux pre-shots. Jamais. D'abord, on essaie d'être efficace. Pre-shot, c'est pas efficace. Comment est-ce qu'on peut être efficace dans un jeu de type FPS ? On met le viseur au niveau de la tête et quand il y a une tête, on clique gauche. Ça, c'est le summum de l'efficacité. Il n'y a pas plus efficace. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. On va mettre le crosshair au niveau de la tête et quand la tête, elle apparaît, on espère être assez rapide pour faire un clic gauche et le tuer. Et on arrête les pre-shots. OK ? On arrête les travers aussi. T'as essayé de me travers, etc. C'est trop complexe, ça. Là, il y a trop de... Ça manque d'efficacité. T'inquiète pas, tu seras monstrueux réellement. Si d'abord, tu joues sur l'efficacité et ensuite, tu ramènes la rapidité. Et pourquoi pas en tout dernier, le style, tu vois ? En disant, j'aime bien faire ça. Mais si tu commences par le style et la rapidité, c'est mort. Aptar et Erox. Désolé, je regarde pas le... J'en mets des traverses, pas tout le temps, mais j'en mets... Mais non, mais on s'en fout, frérot. Écoute-moi. OK. Bien joué, ça. Ça, c'est propre, ça. J'apparais, je fais une erreur, je tire dans le bide. Bam ! Vers la tête, c'est la tête, ça. Voilà, c'est propre, ça. C'est de ma faute. Je te tire dans l'estomac. Voilà à quoi ça va se jouer. À partir de platine, émeraude, c'est ça. La différence, c'est celui qui tire dans le ventre et celui qui tire dans la tête, en fait. OK. On recommence. OK. Match Action. Là, c'est bon. C'est devenu un peu cher R6 pour lancer un match. Il faut attendre un peu. Je viens de faire Begin Now et ça ne marche pas. On aimerait bien avoir des procès sur le contrôle du recul STP. Ah, le contrôle du recul. Ah, bah... Franchement, des conseils de quoi, les gars ? Il faut tirer et il faut... Il faut emmener la souris vers le bas, quoi. Tant que vous n'avez pas un bon recul, enfin, un bon recul, il n'y a pas de conseil à avoir. Parfois, vous entendez par conseil la volonté qu'il y ait une phrase, un truc, qui fasse que waouh, comme par magie, vous allez devenir bon, quoi. Mais ça n'existe pas, ça, en fait. Ça n'existe pas, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et en règle générale, les meilleurs forgerons sont ceux qui forgent le plus, quoi. Vous avez un conseil pour forger ? Non. Forge. En vrai. Donc, shooting range, attends, je vais en deux secondes. Je m'entraîne, c'est tout. Je tire pendant des heures et des heures dans des murs et tout et voilà, quoi. Après, en prenant les armes les plus compliquées, entraînement difficile, ranquette facile. Donc, buck ou zéro, là, que je ne connaissais pas et voilà, quoi. Voilà, je vais et il faut, il faut, si je fais des trucs comme as, là, c'est pas normal, en fait. À cette distance, là, voilà ce que ça donne, quoi. Et c'est pas bon, moi, je suis pas un ouf, dans le jeu. Mais voilà ce que ça doit donner. Et là, bon bah, si on commence à avoir cet aim, là, là, ce regroupement, là, sur la première balle, quand je suis en train de faire le con, etc., je fais le con, machin, je tire. C'est pas grave, je suis efficace, quand même, quoi. C'est pas exceptionnel, hein. Mais je suis là, d'accord. Et je le fais et je vais tourner à gauche, tac, tac, tac. et même en étant penché et je vais le faire plein de fois, en fait. Y'a pas besoin d'aller dans, y'a pas besoin de faire beaucoup de maps, pour s'entraîner à faire du Rainbow Six. Y'a pas besoin de lancer de maps, en fait. Et je fais que ça, en fait. Et je fais que ça, que ça. en bas, en haut, machin. Et tant que c'est pas bon, bah, t'as pas le droit de lancer une game, en fait. T'as des conseils ? Non ? Faut le faire plein de fois, avec toutes les armes, et forcément, avec les armes les plus compliquées du jeu, quoi. FAMAS, euh... Ah, le laser sur toutes les armes, on l'a déjà dit. Ça, sur quasiment toutes les armes. Cassez pas les couilles. Tac, tac, et forcément, on met la cog. Ça nous permet de bien voir si c'est la merde. Parce qu'avec un holographique, forcément, c'est plus simple, quoi. What the fuck, c'est quoi ce skin, quoi ? Ah, putain, ma première balle est décollée de l'autre, quoi. C'est dégueulasse. Donc, je vais pas arrêter, quoi. Je vais me faire, putain... Après, parfois, ça arrive que, quand on reprend une arme, parce qu'il y a des différences entre les armes. En vrai, notre cerveau, il peut pas se dire j'ai un FAMAS, donc je sais comment ça fait. Mais la plupart du temps, ça va être quand je vais utiliser mon chargeur sur une porte, une fenêtre, qui sont souvent les premiers éléments que je vais rencontrer sur la map, où je vais me rappeler... Putain, la vache, c'est vrai que c'est le FAMAS, tu vois. Et là, je peux très bien jouer le FAMAS demain, alors que je l'ai pas joué depuis des années. Mais en revanche, je vais dire... Ah oui, c'est vrai qu'il a un putain de kick, quand même, quoi. Et je vais me rappeler que je suis en train de draguer la souris comme ça, quoi. Vraiment. Ah, je tire ma souris, comme un enculé, quoi. Ah non, j'y vais comme ça, c'est vraiment le geste, quoi. Et c'est pas ouf, forcément, après, la distance fait que... Merci Laurie Souk pour le fait d'être un nouvel étudiant. Donc, faites-le avec un FAMAS et puis en avant, quoi. FAMAS, ou là, par exemple, là, je m'applique pas, tu vois. Ça, c'est dégueulasse. J'en défonce ma souris, quoi. C'est tout, en fait. Faut s'entraîner, 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 quoi. Gauche, droite, machin, truc, bidule. Quand on envoie des pruneaux sur Rainbow Six, il faut essayer d'avoir un regroupement incroyable, quoi. Du coup, ça m'a permis de recommencer le truc parce que je pense que ça bugguait. Salted Rolls, West Europe, Create as a Player. C'est plus simple sur ma net, je crois. Ouais, OK. Ça marche. Je le dirai à mon dromadaire, frérot. C'est qui ? Elle. Voilà, c'est ça. Merde. Elle Vita. Elle Vita. Oui. Vous n'avez pas... Rainbow Six console et Rainbow Six PC n'est pas le même, donc on ne peut pas comparer déjà. Sans comparer de clavier, souris, machin, on s'en fout. Ce n'est pas le même Rainbow Six. C'est pas le même. C'est pas une question de niveau, c'est pas une question de clavier-souris. Attention, vous débarrez dans la cour des grands, etc. J'arrête pas de troller là-dessus. Bah oui, bien sûr. Oui, forcément. Mais bon, après, c'est aussi parce que tu n'es pas adapté, parce que tu étais adapté pendant des années à une manette, donc forcément, arriver sur clavier-souris, forcément, le niveau, il est incroyable, ça c'est sûr. Néanmoins, le jeu, en lui-même, n'est pas le même. C'est pas une question de... Le niveau n'est pas le même. C'est pas une question de... Les joueurs font que le niveau... Le jeu n'est pas le même. Non, le jeu n'est pas le même. Les recoils ne sont pas les mêmes entre... Il y a un Rainbow Six pour la console et il y a un Rainbow Six pour le PC, quoi. Vos recoils ne sont pas aussi importants. Si vous aviez, avec une manette, le recoil de ce qu'on a là, le FAMAS, là, c'est ingérable. le camp bien même, on aurait une extension sur le truc et tout, machin, c'est ingérable. Les reculs ne sont pas les mêmes, ils ont été adaptés à ce qu'il est possible de faire sur un joystick. Bah ouais, complètement. Complètement. C'est pas les mêmes reculs. Merci, Hongrie. J'apprends le pattern des reculs par cœur. On s'en fout, les gars. Il n'y a que sur Counter-Strike et Valorant, du coup, puisque c'est une copie sur lequel il y a besoin d'apprendre les patterns. Sur Rainbow Six, on n'apprend pas des patterns. Point. Il n'y a pas de pattern à apprendre sur Rainbow Six. Il n'y a pas de pattern. Arrêtez. C'est... 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 Non, en fait. C'est des armes qui montent et en fonction de la cadence de tir font qu'elles montent plus ou moins, quoi. Avec... Elles ont plus ou moins de recoil, quoi. Donc, il faut juste te baisser avec plus de vitesse ou moins de vitesse, quoi. Les éléments qui définissent un pattern, ça part à gauche, ça part à droite. Donc, il faut plutôt ramener sur la gauche, plutôt ramener sur la droite. Mais c'est bullshit, ça. C'est bullshit. T'es OK avec le fait que de temps en temps, ça kick, quoi. Mais tu vas pas apprendre que la 16e balle... Donc, du coup, je dois faire... Tac, 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 tac. Mais non. Jamais tu fais ça. Voilà, quoi. Et après, si t'es pas... L'avantage de R6... L'avantage de R6... Bon, CS aussi, hein. Voilà. Mais bon, CS, c'est quand même plus compliqué avec une économie. C'est quand même plus compliqué de dire, « Bah, les gars, moi, la M4, je connais pas. La K, je la joue pas. En revanche, donnez-moi un AWP. » Et le mec, tu vas lui dire, « Bah, tu le payes, fils de pute. Ça coûte cher, en fait, un AWP. Donc, bah, te faire enculer. » Voilà ce qui va se passer. Alors que sur R6, il n'y a pas d'économie. Donc, s'il y a des armes que j'aime pas trop, je peux les éviter assez facilement, quand même. Bon, après, on est obligé... Il faut savoir jouer 80% des armes et des joueurs. Des opérateurs. Et encore, quand je dis 80%, c'est plutôt 95%. 95%, d'accord ? Un bon joueur de League of Legends sait jouer toutes les lanes. Quand bien même il est main bottom, quand bien même il est main jungle, il sait jouer toutes les lanes, en vrai. Mais sur R6, on peut être OK avec le fait de dire, « Bon, bah, ça, je joue pas trop, quoi. » Les DMR permettent... Voilà, il y a des DMR en attaque et des DMR en défense. Les shotgun slugs sont des DMR. Si on aime ça, on peut se faire plaisir. On n'est pas déconnant. Un mec qui me dit, « Moi, je joue que DoKaEB en attaque. » Enfin, pas que DoKaEB, mais... Enfin, DoKaEB, 417 de Twitch, machin, truc. Enfin, il y a tellement de DMR que je m'en souviens pas. En ce moment, le BOSG. Et qui, en défense, me dit, « Bah, je joue Maestro, Maestro, Kaïd. » Bref, j'aime bien les DMR, j'aime bien les trucs qui font « Pac, Pac, Pac. » Bon, bah, en avant, ça va, c'est pas... Sinon, il m'en aura encore une. Ah oui ? Il est chiant un peu. Il s'appelle comment ? Ça fait beaucoup. C'est quoi son prénom ? C'est quoi son prénom ? L'autre fille, elle joue t'es aussi proie. L'autre fille ? Oui. Mais c'est le nom d'une app, ça ? Oh la 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 ! Toujours dans la vue, toi, hein. Arrête de bouger. Tu me donnes des infos. D'accord ? On est sur NB6. Tu regardes les cams. Tu fais pas de bruit. Là, tu l'as l'info, c'est bien. Oui. Mais moi, je l'ai aussi l'info, parce que tu as fait du bruit. Arrête de bouger. Tu me donnes des infos. Je sais où t'es. Tu sais où je suis, moi ? Non, c'est justement ça le problème. Il est là le problème, parce que tu bouges trop et moi, je ne bouge pas. Tu m'as vu là-bas ? Oui. Tu sais que tu serais mort, là ? Oui. Bien fait. C'est vraiment punitif, hein. Regarde ta tête. Ah, ouais, ouais. Il a voulu jouer juste avant cette micro-nime, mais... Bah, la micro-lingue, OK. Pourquoi pas ? Bon, après, il y a le problème de perspective. Il faut savoir où est-ce qu'on est la tête et il faut toujours être dans cette logique. C'est assez compliqué, ça. De savoir qu'est-ce que l'autre peut voir. Bon, ça, il y avait un problème de perspective là-dessus. Mais sur la micro-lingue, du coup, tu vois ma tête, là ? Pourquoi tu tires pas ? En fait, je l'ai vu quand elle était au-dessus. Mais après, quand tu es passé à droite, j'avais pas encore, justement, la micro-lingue de droite. Tu l'avais pas encore ? Non. J'avais que elle au-dessus. Je voyais à mon tête. Allez, on rentre dans une case. On drone la case adjacente. Les cases adjacentes. On essaie de... Ça sert à rien de se compliquer la vie. On essaie de faire des choses simples. Et surtout, on évite de partir à un endroit sans trop savoir et après d'adapter. Non. On essaye de prendre 10 secondes, au pire, à l'extérieur et de se dire quel est mon plan de jeu. Alors, le mieux, c'est pendant la phase de prep. Mais quel est mon plan de jeu ? Qu'est-ce que je fais ? Où est-ce qu'il est, déjà ? Quel est l'objectif ? Où est-ce qu'il est ? Et donc, quel est le mieux pour attaquer cet objectif ? Et après, on y va. Là, pour le moment, tu es en train de flasher visiblement une personne que tu as vue en bas. Mais ça ne peut pas être moi. Moi, je suis en haut, tranquille. Non, j'ai breaké une fois. Attends pour moi. Il ne veut pas s'empêcher d'avoir la bougeotte. C'est un de ses gros défauts. Il se pense trop sur un fast FPS. C'est NeoBlack90 qui dit ça. Ouais, je le connais. Oui, bah il faisait tellement le jeu aussi, il connaît. En fait, il me dit ça parce que justement, quand on va sur des jeux comme Raid Your Note, ils s'énervent pas par ça. Toi, tu fais du Raid Your Note, toi. Oui. C'est bien, t'as un mec bien. T'as du goût ? Ouais, merci. J'ai fait du goût. Je suis chef, hein. Oh, merci. Je l'ai tué. 15 secondes left. Allez, tue-moi, bordel. Allez, je suis là, là ! Arrête de courir, merde ! J'étais à ta gauche, là ! Arrête de courir, putain ! Ça, c'est propre, ça. Merci. J'étais en train de te tirer dessus, de te mettre des petits pocs et tout. T'as pas le droit, tu vas me respecter. Je faisais que de viser, déviser et non, tu piquais pas assez. Arrête de faire déviser, déviser ! Avance avec ton clic droit. En plus, je t'ai mis en 16 dixième. C'est le truc parfait pour faire que d'avancer avec son clic droit, en fait. Avance avec le clic droit ! Avance avec le clic droit ! Et à la limite, tu switches entre les deux. Mais tu fais pas ces trucs de viser, déviser, gauche, droite et de courir. Non. T'avances avec le clic droit et tu te dis, vise ma mère, si tu te remontres ici, je te défonce. Justement ça, le problème. Tu te montres une demi-seconde, comment tu veux que je fasse ? Insertion in 10 seconds. Mais t'as quel âge, déjà ? Il est 9. Et... 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 T'as... Et les réflexes ? Et... Ah ouais... Je fais un coucou Spani et les réflexes, quoi. Je mise pas tout sur les réflexes, ok ? Non mais là, tu mises pas sur grand-chose. Il reste plus rien, il va falloir biser sur Animal Crossing. Ah non, quand même. Il y a un moment, tu vois ce que je veux dire, quoi. Loulou, tu viens me voir, moi je suis Sherpa, t'as envie d'aller en haut de l'Everest. Et au final, t'es... Bah voilà, t'es asthmatique, obèse et unizambiste. Il y a un moment, peut-être qu'il faut se rendre à l'évidence, tu vois. Kaizen, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, ça va bien se passer. Ça t'énerve pas, ce que je viens de te dire. Je me fous de ta gueule. J'ai le double de ton âge et il y a pas un moment où tu te dis, je vais lui faire fermer sa gueule, fils de pute. Puis... J'ai de l'autodérision, c'est pour ça. Ah ouais, mais un peu trop, un peu trop. Et un peu plus d'ego aussi. Ça fait des dégâts, ça maintenant. Bon, on va. Il y a aucun des gars qui m'a été fait, hein. J'étais là, hein. Oui, oui. Vous avez trouvé le contenu biohazard. Proceed à son location. Secure le contenu. C'est parti. 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 Donc. Et donc. Et donc. Enfin. Pixel ou pas. Même si c'est rapide. Ah oui. C'est Remeloxix. Chez Copics. C'est rapide. Je ne dis pas que ça ne doit pas aller. Et je ne suis pas très rapide à l'heure actuelle. Je n'essaie pas d'être dans une logique de rapidité. En vrai. C'est devenu naturel pour toi. C'est pour ça. Ça va être des années. Non 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 vraiment. C'est pas très rapide. Ça sert à rien de se dire ouais mais c'est parce que t'es des années etc. Non tu devrais me battre en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Ça je le sais. Alors moi je 6. Sous-titrage Société Radio-Canada 15 secondes left. 10 secondes left. Bien joué. Je bégaye encore. Je savais mais je bégaye. Non non bah là y'a rien qui bégaye là. Ça lag un peu sur le replay. Je suis parti en... Non bah je suis parti là. En revanche, une fois de plus, nous sommes dans le garage. Ok ? Merde. Qu'est-ce qui est simple de faire dans le garage quand on le défend ? T'es une ligne sur le garage ? Arrête ! Arrête de... Arrête ! Simple ! Simple ! Si tu apprenais Rainbow Six à un enfant de 4 ans, tu lui dirais quoi ? Tu dois défendre le garage. Tu commences par quoi ? Reste sit ? Ouais ? Euh... Bah euh... Protège le ? Je sais pas mais je sais pas comment... Tu veux que je dise quoi ? Que... Reste sit et protège le ? Ouais c'est déjà pas mal. Reste sit, protège le. Et y'a des renforts non ? Oui il est renforts seulement. Mais là t'es pas passé au niveau de la mur. Ouais parce que j'ai envie de m'amuser un petit peu aussi. Parce que j'ai envie de provoquer des certains trucs. Le but du jeu c'est pas de gagner. Mais autrement bien sûr que si je fais un trou dans le mur que tu ne me renforce pas. Mais après oui je devais le faire mais en fait vu qu'il est resté peu de temps... Bah oui parce que tu fais les trous de rota vers la gym. Mais c'est pas facile ça en fait. D'abord maîtrise les éléments de défense de ton bombesit là. Tu n'as pas les... Il manque certaines bases. Donc refaisons en sorte que les bases soient propres. D'accord ? Et pour que les bases soient propres, y'a un bombesit. Tu renforces le bombesit, tu restes sur le bombesit. Point. Faut arrêter de se prendre la tête. Arrête de courir partout. Arrête de... Arrête de courir partout. Arrête de tenter des... Des wall shots là. Des travers. T'es pas créateur de contenu, tu veux être efficace. Y'a... Sur R6, si tu drones pendant très longtemps, le seul truc qui va se passer, si tu ne peux pas prendre la revenge sur ton drone, c'est le drone va... Tu vas me trouver à un moment. Et puis je vais casser ton drone, on est d'accord. Mais tu seras tellement droit de ton drone que tu ne pourras pas... Tu pourras rien faire par rapport à cette information. Voilà. Là tu fais quelque chose par rapport à l'info. Tu sais où je suis du coup ? Et où je vais arriver ? Non. Ok. Bah arrête de bouger. Parce que moi je sais où t'es maintenant. Écoute ! Je l'entends vraiment à gauche en plus. Je sais pas pourquoi je regarde à droite. Genre vraiment je sais qu'il est là et je regarde à droite. J'ai joué Fuse. J'aimerais blâmer Rainbow Six en disant p'tain mais non je l'ai entendu à droite. Non vraiment je t'entends à gauche en plus. Je sais pas pourquoi je regarde à droite. Ouais mais moi j'ai douté vu que tu m'as dit je sais que... Bah après j'arrive au courant etc. Je veux que tu me tues à ce moment là. Néanmoins j'ai quand même une information. Tu es sur le site et tout et tu n'as pas l'information. Donc le but du jeu étant donné que t'as pas le temps de droner et t'es sur le site. Arrête de bouger et écoute. Arrête de bouger et écoute. Je vais te faire voir un truc. Je sais pas si Géant Baguette il est là. Je vais te faire voir un truc de construction autour de Rainbow Six. Rainbow Six a été créé en 2014 autour d'un principe de base. Je vais te faire voir si je trouve ça intéressant Géant. D'un principe de base du coup. Qui est là. Et... Attends je vais te streamer. Ouais bon après tu pourrais regarder la VOD frère. Ouais bah bien ouais. Et ce principe de base c'est ça. Donc ça ça vient de la vidéo qui s'appelle The Early Development of Rainbow Six Siege. Siege. On est en 2012, 2013 là peut-être. D'accord ? Écouter pour voir. Je dois maintenir le silence pour voir. Donc déjà, il y a plus de 10 ans, le jeu était déjà, avait déjà dans son plan de jeu, il fallait ça en fait. Il fallait avoir cette logique de je ne pourrais voir, je ne pourrais avoir des informations sur la position des personnes que si j'écoute. Et par définition qu'est-ce que c'est qu'écouter ? C'est laisser l'autre faire le bruit en fait. Et c'est... Quand on a besoin de faire du bruit parce qu'il faut avancer, faire un kill machin, on le fait. Quand il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin en fait. Moins on bouge, moins on risque de donner des informations. Euh... ouais. Alors castle, c'est la fausse bonne idée. Je veux bien que tu restes sur site, mais tu ne peux pas prendre castle en fait. C'est pas possible malheureusement. Tu ne peux pas rester réellement sur le site. Donc là, fais gaffe. Je sais où t'es, tu viens de bouger. Tu vois ou pas ? Tu vois ce qui vient de se passer là ? Tu as été surpris par ma position ? Moi, je n'étais pas surpris par ta position. Écoute maintenant. Écoute. Écoute. Viens la coller. Voilà. Lèche la raid. Voilà. Non. Voilà. Là, c'était un peu mieux. T'as vu, il y a encore trop de balles qui sont dans cette arête de porte là. Qui sont dans la tranche de la porte. Ça, c'est pas Rainbow Six, ça. T'es à 3 mètres de la porte. C'est impardonnable, ça. Si t'étais à 15 mètres de la porte, on pourrait tolérer du coup que de temps en temps, bon, il y a une balle qui part dans le machin. Mais là, t'es à 2 mètres de la porte. Là, c'est une arme qui n'a pas de recul en plus. C'est une arme qui n'a pas de recul. Donc, tu dois tout mettre au niveau de l'arête. Bref. Donc, j'ai bien aimé le fait que tu ailles sur site et que tu restes dessus. Mais là, on est retombé dans un Rainbow Six qui n'existe plus. Le cas seul, je m'enferme sur site, on voit vite que ça va être compliqué. Et bien évidemment, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le garage, quand un enfant de 4 ans me demande comment il faut défendre le garage, je vais lui dire renforce-le et tout. Mais la raison pour laquelle j'ai pris le bombsite du garage, c'est parce qu'à l'intérieur du garage, il y a de la consistance pour rester dedans. Il y a un pilier sur lequel on peut swinguer à droite et à gauche. Il y a un bateau. C'est grand le garage, on est d'accord ou pas ? Oui. Là, la chambre, c'est trop petit frérot. Il ne faut pas avoir fait maths sup pour se rendre compte que tu ne peux pas respirer dans la chambre. Ok ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui. Donc, applique le fait qu'en fonction de la taille du bombsite, on est ok avec le fait d'étendre sa défense aux pièces, aux cases, parce que moi, j'aime bien le principe de l'échiquier, qui sont adjacentes. Donc, si c'est la chambre, aller prendre la petite chambre pour enfants qui est à côté, c'est intéressant. La salle de jeu, c'est intéressant. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Ou tu ne m'écoutes pas parce que tu es en train de faire deux choses à la fois ? Oui, non, mais je vois. D'accord. Respecte ma mira si tu l'as vu. T'as pas rares de la jouer en frontale. Aller. Merde. Ça n'est pas du tout parce que tu n'exploses pas le C4 toi ? Ouais bon après le C4 machin... Là tu vois ça c'est le... Ça c'est... Ça c'est les trucs qu'on apprend tout à la fin du jeu quoi ok ? Balancer un drone pour bait un mec etc... Là on est dans le level de détail ok ? Balancer un drone pour bait un mec Balancer un C4 pour bait un mec parce que je sais qu'il a la ligne et parce que je sais que ça va être un mouvement compliqué et que j'ai envie qu'il perde la ligne au final Ça c'est les trucs... C'est sexy sur Youtube Ok ? Voilà et c'est très situationnel C'est pas ça qu'il faut retenir ok ? Le football c'est 98% de passes Tu vois ce que je veux dire ? Les retournées acrobatiques pleines lucarne c'est 0,01% Donc si on commence à se dire Ouais moi j'adore le football parce que les retournées acrobatiques c'est génial Bon on s'en fout c'est très situationnel Voilà D'abord on essaie de faire des passes quoi Euh j'ai pris quoi ? Ok Est-ce que tu as vu ma tête ? Non Pourquoi tu tires ? Tu viens de me donner plusieurs informations T'as un UMP45 Tu peux être Pulse T'as un castle J'ai pas drôné Je sais pas qui t'es Je sais pas où t'es Je sais maintenant où t'es Qui t'es Tire pas si tu me vois pas Arrête avec les pre-shot de l'espace Arrête de te battre contre des fantômes là Efficace Je t'ai pas touché une seule fois Non Faut que j'arrête le jeu frérot Bon je t'ai dit d'arrêter avec tes cassons Et t'enfermer sur site Tu prends un castle et tu t'enfermes sur site Mais bon ça va Il y avait un peu de respiration J'ai un peu respiré Parce que lui il était un peu plus grand Oui absolument Tu as intégré dans ton J'ai vu Tu as intégré la salle de bain etc J'aime bien tu vois Ok déjà tu te dis Le bon site est un peu plus grand Et en plus t'intègres la salle de bain Ce qui te permet d'avoir une logique de rotation Mais attention avec castle C'est souvent un faux ami en fait C'est un faux pote C'est une fausse Rainbow Six c'est des cases Ok Et quand tu décides de mettre un castle Ou de renforcer un mur sur une case Ok Tu le renforces autant pour toi Que pour les ennemis qui sont de l'autre côté Ok Il n'y a rien de plus agréable Pour un attaquant Que de savoir qu'il peut rentrer sur une map Jusqu'à ce qu'il rencontre le castle Si je suis sur Clubhouse par exemple Et qu'à un moment on me dit Tiens Va jouer la dirt Tu vois la dirt ? Ouais La grotte Ah oui ok Ok Donc je vais jouer la grotte Parce qu'ils sont en bas Je drone Il y a un castle jusqu'au bout Tu vois ce que je veux dire ? Oui Mais mec Mais moi je suis trop content qu'il y ait un castle Je suis l'homme le plus heureux du monde Vraiment Parce que je sais que je vais pouvoir arriver Aux abords du site Et ils me l'ont donné Pour moi au final Donc eux ils sont partis dans une fausse idée De se dire Allez On va se mettre castle Et on va être bien sur site Tu vois Mais la vérité c'est que non Ils sont pas bien Il fut un temps à la limite Où on pouvait partir du principe Que castle allait être casse-couille Parce que bah Il fallait les casser Et que tout le monde ne pouvait pas les casser Mais aujourd'hui bon Quasiment tout le monde peut casser les castles Tu vois ce que je veux dire ? Et moi je Je les mets en général À des endroits Où je pars du principe Où tu vas utiliser un gadget Pour les casser Et je sais justement Ce que je veux que tu fasses Ok bon C'est pas si mauvais que ça Mais castle est un faux ami Dans le sens où Il faut quand même réfléchir Aux endroits où on les met Il y a certains opérateurs Qui Il est mieux C'est mieux s'ils sont réfléchis Mais qui sont quand même Beaucoup plus débiles quoi Mira par exemple En règle générale C'est des endroits et des spots connus Sur la pose des mira Ok C'est simple quoi Mute En règle générale L'avantage d'un mute Tu peux pas vraiment Emmerder ta défense Rarement les gens vont t'engueuler En te disant Putain t'aurais pu mettre Un jammer ici Tu vois Au pire Bon ils vont pas s'en apercevoir Alors que ça Ça sert énormément Et en particulier A des lots inférieurs quoi Donc il y a quand même Des opérateurs qui sont Il y a quand même Des opérateurs qui sont Plus faciles à utiliser Que castle Castle étant un faux ami Vraiment Voilà La limite Bon Si tu le fais vers L'extérieur des maps Par exemple T'es au top sur consulat Et que tu renfermes Toutes les fenêtres Qui donnent vers l'extérieur Bon ça peut être intéressant Parce que ça peut vraiment Casser les couilles Aux attaquants quoi Tu vois Ça je suis d'accord Néanmoins Bon je pense qu'il y a autre chose Que castle quoi Castle c'est un Il donne l'impression Que c'est pour les débutants Mais c'est pas vraiment Pour les débutants Et souvent Mal utilisé Castle Ça fait plus de mal Que de bien Bref ça c'était un petit truc En plus Du coup Un On a terminé Au final on a pris Trois heures du coup Deux Je t'envoie du coup D'ici 72 heures Laisse moi 72 heures A peu près Le programme personnalisé Pour arriver à ton objectif L'objectif étant Emerald Platine c'est un peu Gaze quand même Emerald Ça on On a rien Emerald ça commence à cliquer T'as mis mon niveau Donc en soit C'est pour ça que De base Je me disais Platine Jam Mais D'accord ok Mais il y a un moment Où il faut se donner Des objectifs Qui sont Challenging Tu vois Et qui sont Atteignables quand même C'est pas C'est pas difficilement Atteignable Emerald C'est atteignable En revanche Ça demande Un challenge Et forcément Il faudra passer Par le platine Donc je donne Un objectif final Qui est Emerald Même si il faudra Passer par De toute façon Toutes les étapes Ok 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 Voilà Donc ça le programme Et puis après Bah faut bien le suivre Right Mais autrement Les bases sont bonnes Et après de ton côté De toute façon Enfin bon Je vais re-regarder la VOD Et je te ferai le programme Avec tous les éléments Même sur la partie technique S'il y a des trucs à changer Voilà pour ton Windows Machin Ok Est-ce qu'il y a des questions ? Non Tu t'es fait ta ronnaie un peu ? Trois fois Ok ça marche Bon bah je t'embête pas plus longtemps Tu diras Bonjour à Toutftif C'est quoi déjà Lofti Lofti L-O-T-F-I J'ai dit quoi moi ? Toutftif Tu fais vraiment un gros fils de pute Toutftif On dirait le nom de caniche C'est vrai On dirait le nom On dirait le nom D'un salon de toilettage Pour chiens Toutftif Ou diminutif Tu sais Les noms de Les noms de coiffeuses En campagne Il t'a dit Il t'a dit Lofti Ok Bon bref Est-ce que t'as des questions ? Est-ce qu'il y a des choses à dire poulet ? Non J'ai pas de questions Sûr ? Oui Sûr Eh ben c'est parfait S'il y a des questions Tu me trouves sur Discord Sans problème Ça fait partie du coaching Ok ? D'accord Ça marche Ça marche ? Merci beaucoup Laisse-moi 3 jours Et je t'envoie tout ça Ok Un gros PDF Avec plein de trucs à lire Oh non Pas les PDF Ah si Moi je suis assez Comme ça Tu vois Ouais mais les PDF C'est compliqué Comment ça c'est compliqué ? C'est compliqué les PDF Mais comment ça c'est compliqué un PDF ? Non mais ça va je rigole C'est vraiment compliqué Ça marche Ok Ok ça marche Bon bah je t'envoie ça Bon bah merci poulet Bonne soirée Vas-y bonne soirée Merci Ciao ciao Bye bye Ciao Bye Il va jamais y arriver Ah il va se faire défoncer la rondelle C'est On peut pas Voilà quoi Qu'est-ce que vous en pensez sur YouTube ? Parce qu'on va vous demander sur YouTube N'hésitez pas à nous mettre nos commentaires Ça nous intéresse vraiment De savoir ce que vous pensez sur YouTube Vraiment Moi je lis ça avant d'aller me coucher Et c'est hyper intéressant Et important de savoir Qu'est-ce que toutes les personnes Qui viennent mettre en commentaire sur YouTube Pensent de cette vidéo Voilà J'attends ça J'attends ça J'attends ça